Shalom, 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 mes bien-aînés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, de toute âme et de toute esprit, vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore là. Nous sommes là après une longue période d'absence, après ces 21 jours de jeûne que notre Seigneur Jésus-Christ a instauré lui-même, qui nous a fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Il a pris le temps de nous nettoyer, de nous restaurer et nous sommes revenus encore aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, lui qui est le Dieu fidèle, qui est le Dieu de vérité, lui qui n'a point changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternelment. Il est la fin, il est l'oméga. Son nom, c'est l'ancien des jours. Il est le Dieu véritable. C'est lui qui nous réunit encore cet après-midi. La Bible déclare que là où deux, trois sont réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est parmi eux. Notre Seigneur Jésus est là. Alors je salue la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Dieu vivant. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là pour notre causerie débat. Je dis bien causerie débat. Et avant de commencer toute chose, nous allons confier ce moment à l'éternel des âmes, celui qui tient nos souffles de vie entre ses mains. Alors c'est notre maman, la prophétesse Anne, qui va nous conduire dans ce moment. Elle va prier notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Anne. Alléluia. Amen. Nous allons nous disposer et confier ce moment au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, tu l'as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons te recommander ce moment. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne savons pas parler, mais nous t'invitons à venir prendre le contrôle. Seigneur, utilise-nous comme des instruments et parle à chacun de nous. Parle à tes enfants en ce soir, au travers de nous, Seigneur Jésus, et glorifie-toi puissamment. Que nous soyons effacés et que toi seul sois élevé. Que nous soyons effacés et que toi seul sois glorifié. Béni sois-tu, Seigneur Dieu tout-puissant pour ce moment. Et que la gloire, l'honneur te revienne. Et que tous tes enfants qui vont entendre ce message, Seigneur, que tu leur fasses du bien, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Nous sommes bénis cet après-midi. Merci, Seigneur de Dieu. Bien-aimés, nous allons nous présenter. Je suis la servante de l'Éternel. Maman Péniel. Je vous fais une ici. Maman Péniel. Je suis Maman Péniel du groupe Jésus-Reviens, section Côte d'Ivoire, à Bobo. Je vais donner la parole à ma droite. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Je suis la servante de Dieu, Christiane. Jésus-Reviens, Jésus-Reviens, à Bobo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la servante de Dieu, âge du groupe Jésus-Reviens, Côte d'Ivoire, section à Bobo. Merci. On va venir par là, d'abord. D'accord, sur ma gauche. Shalom, shalom. Soyez, je suis Maman Sarah. Du groupe Jésus-Reviens, section Bassam. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, les députés de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Élisabeth. Jésus-Reviens, section Bassam. Merci. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, c'est la servante de Jésus-Reviens, section Bassam. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est le moment grâce du groupe Jésus-Reviens, section Angri. Alléluia. Shalom, shalom. Moi, c'est le moment grâce du groupe Jésus-Reviens, section Bassam. Alléluia. Alléluia. Aclamons Jésus-Reviens, c'est la servante. Amen, 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 amen. Nous allons chanter. Comme je vous le dis toujours, je n'ai pas une belle voix, je ne sais pas chanter, mais j'aime chanter. Alors, nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons rendre la gloire à celui qui est assis sur son trône de gloire et qui fait de la terre son marche-pied. Nous allons rendre la gloire au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Je te rends gloire, Seigneur. 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 Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Jésus, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la délivrance apportée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour le pardon accordé, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Oh, je te rends gloire, Jésus, Seigneur. Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour ton amour accordé, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Pour ta douceur que tu as donnée, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Jésus, je te rends gloire, Papa, Seigneur. Oui, je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Oui, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les yeux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Oh, insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Méprisez-moi sur la terre, oh, calagnez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre, oh, calagnez-moi sur la terre. Je dis, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Oh, insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Je dis, critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre. Oh, méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre. Je dis, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, tout le monde, Jésus-Christ, alléluia. Peut-être que le Seigneur Jésus président Nazareth, extinguis-le-lui qui nous donne la joie. Dieu qui nous donne la paix. Dieu qui nous donne la fuite, nous lui rendons toute la joie. Et Monsieur Jésus-Christ, sois béni, sois élevé, Dieu vivant. Bien-aimés, nous avons été dans le monde où nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons été dans les comérages Dans les papatoias Nous avons été là où le Seigneur ne nous a pas mis Nous avons attristé l'Esprit de Dieu Pour nous les femmes Nous avons servi Jézabel Mais tout ceci ne nous a rien donné J'ai pas couru ce monde Je n'ai rien gagné J'ai pas couru ce monde Je n'ai rien gagné Les fausses amies Le moyen gagné Les fausses cheveux Le moyen gagné Les rouges à lèvres Le moyen gagné Les hauts talons Le moyen gagné Oh Jésus, tu es le meilleur temps Oh Jésus, tu es le meilleur temps Le meilleur cadeau Tu es le meilleur temps Oh Jésus, tu es le meilleur temps J'ai pas couru ce monde Je n'ai rien gagné J'ai pas couru ce monde Je n'ai rien gagné Les fausses cheveux Les fausses cheveux ne m'ont rien donné Les fausses ombres ne m'ont rien donné Le tatioia ne m'a rien donné Les fausses aussi ne m'ont rien donné Le tatioia ne m'ont rien donné Le tatioia ne m'ont rien donné Oh Jésus, tu es le meilleur temps Le meilleur cadeau Le meilleur cadeau Tu es le meilleur temps Le meilleur cadeau Tu es le meilleur temps Oh Jésus, 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 tu es le meilleur temps Tu es le meilleur temps J'ai pas couru ce monde Je n'ai rien gagné Oh Jésus, tu es le meilleur temps L'esprit ouverte ne m'ont rien donné Les fausses ombres ne m'ont rien donné Les fausses ne m'ont rien donné Les fausses ne m'ont rien donné Les chaînes au pied ne m'ont rien donné Oh Jésus, tu es le meilleur don Oh Jésus, tu es le meilleur don Le meilleur cadeau, tu es le meilleur don Je dis meilleur cadeau, tu es le meilleur don Alléluia Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Dieu Il a le véritable Il est Dieu et il restera Dieu Bien-aimés, je vous ressalue Shalom, shalom Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ Je suis remplie de joie Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous contamine avec ma joie Alléluia Bien-aimés, comme je le disais Nous sommes encore là aujourd'hui Pour notre causerie et débat Je dis bien causerie débat Alléluia Pour vous qui nous prenez en marche Je disais que nous avons Stoppé un peu A cause de notre moment de jeûne Mais nous sommes là aujourd'hui Avec un nouveau thème pour vous Et le thème d'aujourd'hui C'est la femme chrétienne débrouillée Et la persécution dans son couple Alléluia La femme chrétienne débrouillée Et la persécution dans son couple Nous savons très bien Que beaucoup de nos soeurs vivent Malheureusement cette situation Mais sachez Que notre Seigneur Jésus-Christ A lui-même été Persécuté Alléluia Ma soeur Si tu es persécuté Quel que soit l'endroit où tu te trouves Et que tu es persécuté Sache Que c'est parce que tu es dans la vérité Avec Jésus-Christ de Nazareth Que la persécution t'arrive Sinon si tu n'es pas dans la vérité La persécution s'en fout de toi La persécution va même pas te rouler Si je peux m'exprimer ainsi Notre Seigneur a lui-même été persécuté Alléluia Et pour commencer Je ne sais pas Je vais donner la parole Au sénant de Dieu Est-ce que parmi nous Quelqu'un peut nous donner La définition La définition biblique Du mot persécution Si quelqu'un peut donner Un peu une définition Concernant la persécution Selon la Bible Alléluia 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 Oui On va donner la définition Selon le dictionnaire Et après nous allons donner Selon la Bible Alléluia Parlons de persécution Sur moi la persécution C'est le traitement Injuste Et cruel Infligé Avec acharnement Ou encore une persécution C'est un type D'oppression Consistant à appliquer A une autre personne Amen Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut ajouter quelque chose La persécution De façon Globale C'est bon Et selon la Bible Maman Anne Alléluia Amen Je vais essayer De définir un peu La persécution Selon la Bible Amen Selon la Bible La persécution C'est être Outragé Être maltraité A cause du Seigneur Jésus Christ Être rejeté A cause Du fait Que tu as accepté Le Seigneur Jésus Christ C'est un peu ça Alléluia Quelqu'un d'autre A quelque chose à ajouter Maman Christian Veuille me dire quelque chose Alléluia Amen J'aimerais ajouter Que la persécution Selon la Bible C'est subir Des moqueries Des oppressions C'est subir La méchanceté Si je devais dire Gratuite De la part De quelqu'un Pour vraiment Pas quelque chose De fondé Donc c'est Maltraité Par les autres Parce qu'on a cru En quelque chose Que les autres N'ont pas accepté Donc voilà pour moi J'aimerais acheter C'est subir La persécution Alléluia Oui maman Veuille me dire quelque chose Mais rien Bien nous allons Continuer Je bénis le nom du Seigneur Pour nos mamans Qui ont répondu Maman Sarah Veuille me dire quelque chose On s'est toujours abordé Dans le même sens Que selon les dieux christians Aujourd'hui On prend notre car Aujourd'hui Le Seigneur Nous a fait grâce De connaître la vérité Et aujourd'hui Ceux qui ont encore Les yeux voilés Ils pensent que Nous exagerons Et nous subissons Chaque fois Des oppressions Et nous tenons ferme Parce que nous savons Que nous sommes dans la vérité Et nous allons aller Jusqu'au bout Amen Amen Et puisque Notre thème Maman veut parler Puisque notre thème C'est au niveau du couple Le couple C'est le mariage En Jésus-Christ de Nazareth Nous allons Donner Quelques significations C'est-à-dire Quelques définitions Concernant le mariage biblique Le mariage Du Seigneur Jésus-Christ C'est-à-dire Le mariage Qui est Instauré dans la Bible Est-ce que Quelqu'un peut nous Définir un peu Le mariage La définition du mariage Selon La Bible Je vais essayer un peu De définir Le mariage Selon la Bible C'est l'union Entre un homme Et une femme Le Seigneur dit dans sa parole Dans le livre de Genèse Que l'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme C'est lorsque un homme Quitte son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux Forment une seule chaîne Selon moi C'est le mariage C'est le mariage Selon la Bible Selon Dieu Alléluia Amen Bien aimé Tu as bien entendu ce que La serment de l'Éternel Anne vient de dire L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme On n'a pas dit L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à son homme Le mariage Selon le Seigneur C'est un homme Et une femme Donc Ma soeur Si tu nous regardes Et que tu es en couvre Avec une femme Tu n'es pas concernée Vos sapés Ça ne te concerne pas Tu as raison de délivrance Le Seigneur a dit L'homme Va vers Ma femme Et les deux Deviennent Une seule Chère Alléluia Amen Oh j'aime Jésus Alléluia Et le Seigneur nous bénisse Maintenant nous allons Prendre un cas Toujours par rapport à notre thème Le cas de mariage Avec un conjoint Non converti C'est à dire Monsieur Peut-être N'est pas converti Et Madame Est converti Puisque notre émission C'est seulement Pour les femmes Notre causerie Débat C'est pour les femmes Vertueuses Les femmes vertueuses Dépouillées Qui se posent La bonne question Ma soeur Si elle ne te pose pas La bonne question Cette émission Ne te concerne pas Qui se posent La bonne question Celles Qui veulent un jour Hériter Du royaume Des cieux Celles qui veulent Un jour Voir notre papa Jésus Christ De Nazareth Et donc Oui maman Va peut-être Nous parler Nous expliquer Un peu La persécution Selon le cas Où le mari N'est pas converti Et la femme Est convertie Et cette femme là Subit vraiment Une persécution Pas possible Dans Son couple La parole est libérée Alléluia Amen J'aimerais dire La persécution Dans Un couple Qui Comme on l'a dit Selon la définition Mariée devant le Seigneur Voilà comment Ça peut se présenter Selon le cas Que tu as donné Une femme Dont le mari N'est pas Chrétien Voilà comment Ça va se présenter Le monsieur N'étant pas chrétien Ne connaissant pas Les éléments De la saine doctrine Mais Quand il va voir Sa femme changer Parce que d'abord Son changement Va se passer sur Deux étapes L'état physique Et puis l'état Moral Donc quand il va voir Que cette dernière là A commencé à enlever Les mèches Les bijoux Ne se met plus En pantalon Ne met plus De tenue sexy Ne met plus De rouge à lèvres De string De mini jupe Déjà De culotte Et tout ça Pour que les petites Tenues de nuit là Pour le sépire Comme l'avant Voilà déjà Ce monsieur là Va commencer A réclamer Ces choses là Qu'elle faisait Par le passé Il va lui dire Mais pourquoi Tu ne fais plus tant Mais tu es devenu Bizarre Mais tu ne m'attire plus Mais tu es devenu Fade Mais je ne te reconnais plus La femme que j'ai connue Par le passé Ce n'est plus Celle là avec qui je suis Celle là avec qui je suis Aujourd'hui Voilà comment ça va se présenter Il va commencer A lui poser des questions Il va commencer A lui demander Mais pourquoi tu ne fais plus Mais ce n'est pas parce qu'on a dit Qu'on va à l'église Qu'on ne fait pas ça C'est pourquoi on a écrit ça Dans la Bible Même si tu vis Dans la Bible Il va te dire C'est pas vrai Tu exagères Ou bien tu es dans une secte Voilà comment ça va commencer Ensuite Quand il va lui dire Ah mon cher Selon la sainte doctrine Il n'y a rien Tu qu'on ne peut plus faire On lui l'a même s'est gâté Là c'est la mort Et il va commencer à lui Il y en a Excusez-moi Il y en a qui vont Père vraiment le contrôle Pour l'instant Il y a des grossièretés Qu'il ne la voit plus En tant que femme Il y a une servante A un chiffon Il ne l'attire plus Et la femme va commencer A souffrir Maintenant dans son moral Parce qu'elle ne connait plus son homme Elle ne ressent plus l'amour Le respect Que ce monsieur L'avait pour elle auparavant Alors que Cette dernière Est dans les bonnes voies Elle est en train D'emporter le véritable chemin Mais lui Etant encore attaché A la chair Elle ne peut pas comprendre Il va commencer A m'attraper cette femme Peut-être qu'il va plus Lui donner de l'argent Pour aller au marché Peut-être même qu'il va plus Lui adresser la parole Quand il va rentrer Peut-être même qu'il va plus manger Sa nourriture Quand il va rentrer En tout cas Voici comment cette femme-là Va être persécutée Dans son foyer Alléluia Quelqu'un peut intervenir ? Oui le maman On peut intervenir Alléluia Déjà il faut savoir que Pour les différents mariages Il y en a plusieurs C'est vrai que nous On va s'attarder sur Un conjoint Qui n'est pas converti Sinon il y a aussi Le mariage Où les femmes Épouser des mots Les chers Il y a aussi Quelqu'un Qui va épouser Un crépaïen Donc c'est comme ça Déjà Vous n'avez pas La même vision Et parlons De Une bien-aimée Qui Elle est chrétienne Et est épousée Et non converti Déjà il faut savoir Mais quand c'est Contraire Il y aura déjà Il y aura des tensions Des clashes dans la maison Pourquoi ? Parce que déjà Il y a Deux dieux Qui seront dans la maison Et Déjà dans ce cas là Comme la Selon le dieu christian a dit Il va commencer A la persécuter Et cette persécution là Sera déjà La persécution Vérale Son bonjour Les injures Elle veut se coucher Les injures Les injures physiques Comme elle a dit Tu restes Une vieille femme Pourquoi tu es ici ? Et après Ça se repère Puis-tu le montagent Et quand je vais plus loin Cela aussi se repère Puis-tu sur Les enfants Parce que là Maintenant Il y a deux éducations Et Lorsque La femme Qui aujourd'hui connait La vérité Veut partager Un moment d'intimité Dans la parole Avec ses enfants Le monsieur se braque Il va lui dire Que non Tu exagères Quand elle va dire Aux enfants De ne pas regarder Les bonnes dessinées Ce délé va dire Mais tu exagères Tu vois tout en démon Tu vois tout en satan Donc vous voyez Un peu la tension Le feu qu'il y aura Dans cette maison 24 heures sur 24 Je vais m'arrêter là Et donner la parole A la seconde Je vais vous aller D'accord Je voulais aussi parler De nos sœurs Qui sont débrouillées Mais qui choisissent Des maris non débrouillés Quand au temps T'as l'exemple Dis C'est pas C'est pas Un couple Quand tu es débrouillé Tu connais la vérité Tu parles pour quelqu'un Dans le monde C'est dis Est-ce que non Je vais prier Il va changer Avec le temps Au début Au début Ça sera d'où Il va accepter Il va accepter Il va accepter Quand tu as que tu es Mais dès l'instant Où vous mariez Son vrai visage Moi ça va parler Des démons de chair Moi qui il est Quand toi Un enfant de lumière Tu vas marier Un fils de satan Toi tu es fils de Dieu Fils de lumière Fils de Seigneur Jésus Tu vas marier Un enfant de satan Dis-moi la belle fille de satan T'entends quoi T'entends quoi Avec le dinarii De Corinthiens 2 De Corinthiens 6 Verset 14 Ne vous mettez pas Des croyants Sous un jour Qui n'est pas celui Qui se saigne En effet Ce qui est Juste peut-il S'unir A ce qui s'oppose A la loi La lumière peut-être Solidaire Des ténèbres Toi tu es Enfois de lumière Mais rien Je ne la s'emmène pas Au ciel La peur La belle nous dit Que Deux seront couchés Elle s'est l'enlevé L'autre va rester Donc tu es dans la présence de Dieu Attends le temps de Dieu Il va préparer Un homme à l'esprit Qui va te donner Toi tu dis Non Tu vas aller Tu vas passer Ta camarade Il s'est marié Il a été marié Toi tu vas te marier Tu vas choisir Un homme comme ça C'est un homme Dans la manière De persécution Tu sais la persécution Parce que c'est un homme Mais il ne faut jamais Te laisser grandir Avec le Seigneur Quand il va voir Dans le spirituel Il va t'attaquer Et ce n'est pas Deux Ce n'est pas ton patron Mais c'est à la maison Où tu habites là C'est là Que ça va commencer Donc ça veut dire Soyez patientes Soyez patientes Attendre le temps Du Seigneur Ceux qui sont mariés Aussi Qui sont mariés Qui sont mariés Qui subissent Qui sont mariés Des impoverties C'est la même chose Vous voyez bien Nos parents Dans le temps Vous êtes récemment Égal Quand ils se marier Ils exigent ça Ils exigent Que l'enfant Marie quelque chose De la même communauté Mais pourquoi nous Les chrétiens On ne fait pas la même chose Pourquoi nous Les chrétiens On peut On en veut toujours De marquer Les autres C'est la vérité Quelqu'un Qui n'a pas la même Vous êtes Donc vous m'avez Là Tu le craches A la maison Parce qu'au moment Où tu vas Tu vas prier Pour ta stabilité Pour ton avance Avec le Seigneur Tu vas te prier Pour la conscience De ton mari Et c'est là Comment tu vas te dire Tout le jour Tu es humilié Devant tes enfants Devant les voisins Tu deviens Tu deviens Nombre de toi-même Après la vie On dit Tu deviens Ton joie Toi tu as perdu Cette joie Cette paix Là tu l'as perdu Parce que tu voulais Te marier Selon ton De ta propre chair Selon ton De ta volonté Étant chrétien De prier Tu connais La vérité Tu connais La vérité Tu sais Tu as vu Ton cœur Ton cœur Toi tu vas Apprendre Toi tu vas Apprendre Aussi Tu vas Prier Tout ça Non je vais Arrêter La prépa Du bordé Vous soyez Bienvenue Maman Al veut Ajouter Quelque chose Alléluia Ce que je veux Ajouter C'est que Souvent La persécution Peut venir Dans les couples Lorsque Monsieur Madame Étant dans Une église De l'avoir L'âge Où on ne prêche Pas la scène D'autrie Et que Le Seigneur Fait grâce A la femme De se révéler A elle Pour lui dire Que Les mèches Que tu mettais Les choses Auxquelles Tu prenais Plaisir Ne me glorifie Pas Et que la femme Décide d'obéir La persécution Vient Dans ce cas Parce que Le monsieur N'a pas connu Sa femme Comme ça Les deux Étant dans une église Où on ne leur a pas Prêché La scène D'autrie On ne leur a pas Appris Que Le lit conjugal Veuille honorer Et Elle s'en De tout Suive On ne leur a pas Appris Que Nous sommes Au niveau Du cas Où L'homme N'est pas Converti C'est-à-dire Il n'est même Pas Chrétien Alléluia Merci Maman Anne Moi je vais Dis quelque chose Aussi Je prends Le cas D'une soeur Qui est Chrétienne Ma soeur Tu es Chrétienne Même si Tu es Dans La voilage Et que Tu n'es pas Encore Débrouillé C'est un exemple Que je prends Tu ne peux pas Dire Que je vais Aller Me lier A peut-être Un musulman Parce que Là même La persécution Est grave Il y a des niveaux De persécution Il y a des gens Qui sont Persécutés Jusqu'à Dans Le Am Et Cette soeur Elle fait La grâce De tomber Sur une évangélisation Du groupe Jésus Elle dit Mais attends Dans tout ce que je mettais Sur mon C'était pas bon Donc si je me suis Attrompée Sans aujourd'hui Je vais aller en enfer Et le seigneur Se révèle A cette Femme Qui prend la décision De se débrouiller C'est clair Que même si Tu demandes La permission A ton mari Même si Tu lui expliques Les béats ballons De la sainte doctrine Il va pas comprendre Ce musulman Il ne va pas comprendre Le seigneur Peut faire grâce Le seigneur Peut faire grâce Mais si Tu es déjà Consciente Que tu es chrétienne Je te demande pardon Il y a beaucoup de frères Qui sont célibataires Il y a beaucoup Je dis pas Qu'ils sont les meilleurs Mais au moins Ils sont chrétiens Et cette sœur Qui va se lier A ce musulman Et qui va commencer Maintenant C'est débrouillé Déjà même Quand tu n'es pas débrouillé Ils vont t'obliger Même A aller Là où ils vont Quand il y a Les cérémonies Et autres Même si tu ne veux pas Préparer Ils vont t'obliger A le faire Quand la Tabaski Par exemple arrive Mais tu es marié A ce monsieur Sans le vouloir Mais tu adoses Son Dieu Tu es obligé Dans le temps De carême De te lever De préparer Pour lui C'est ton mari Tu ne peux pas dire Que tu ne veux pas Tu es déjà dedans Donc maintenant Lorsque tu vas commencer A te débrouiller A ne plus porter Les barrières Les musulmans Qui aiment Les barrières Tu vas arrêter De porter barrières Tu vas arrêter De te maquiller Comme une poupée Barbie Mais la persécution Va commencer C'est clair Donc pendant Que tu es encore lucide Tu nous écoutes Tu nous regardes Pendant que tu es encore lucide Ma soeur Il y a un musulman Qui te coulent après Pardon Je te demande pardon Si tu veux Ne rentre pas Dans le bagage D'abord Prie pour qu'il soit Comme métier Si tu es encore consciente Prie pour qu'il soit converti Réellement Avant de rentrer Dans le bagage Mais si tu es chrétienne Tu es consciente Que c'est Jésus-Christ De Nazareth Que tu suis Et que tu vas te lier A un musulman C'est que toi-même Tu sais ce que tu veux Tu sais ce que tu attends C'est que toi-même Tu ne veux plus être chrétienne Parce que cette persécution Si ce n'est pas Jésus-Christ De Nazareth Oui mais Je ne sais pas Qui va te faire quitter Les deux Ok Il y a des femmes Tellement Elles sont persécutées Par le mari Elles finissent Par perdre La vie Et tu ne vas pas Perdre aussi la vie Dans de bonnes conditions Tu seras rompu De colère Mais le démon De la colère Va t'attendre Au portail du ciel Et il va te réclamer Il va t'accuser Il va dire Mais elle a travaillé Pour moi Elle était ma ministre Du département colère Tu ne pourras rien dire Et tu seras jeté Et tu seras jeté Dans le feu Donc pendant Il y a un coton Je te demande pardon Tu peux prier Tu peux évangéliser Ce frère Si le Seigneur dit Qu'il est pour toi Il va faire le travail Simplement Vous allez rentrer Dans le mariage Mais pendant Que tu es chrétienne Je te demande pardon N'ouvre pas la porte De la persécution Toi-même Quelqu'un d'autre veut intervenir Donc nous allons Nous allons D'accord Je voulais Je voulais Juste souligner Que Quand ton mari Quand ton mari N'est pas converti Et que tout va dans le foyer C'est-à-dire que tu n'as pas Comprisé L'homme de Galilien Tu ne l'as pas encore croisé Tu n'as pas encore croisé Le Jésus Que tu crois prier Vérité Parce que dans l'instant Où tu vas le croiser Ta vie va changer Alléluia Le soir Si tu penses plutôt Ça va changer Et ça va se voir Et ça va déranger Et ça va déranger Alléluia Ça va déranger Je ne sais pas Au tout à l'heure Maman Que ça m'a dit Il y a quelque chose Que tu n'as plus fait Avant chez vous C'était un club Club d'amis Chaque samedi Boisson La cigarette Ça tu n'as plus fait Les week-ends Les week-ends En amoureux Dans les hôtels Tu ne vas plus faire Allé en bas des nuits Allé fumer Tu ne vas plus faire Dans l'instant Le fils Des sataniques Ça va aller Tu sais C'est ta belle fille C'est bien Tu vas te montrer Son vrai visage Tu étais En état de latence Attendez le moment Où Tu vas Où 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 Le soir C'est révéler Où ta lumière Comment ça Brille Où tu vas Poser A te Commencer Réalement Ton Dieu A ce moment Que lui Ménage Tu m'as dit Tu es rempli de colère Toi Maman Tu ne veux plus prier Ton cœur N'est pas en paix Pour prier Tu veux que tu aies la peur Pour que tu puisses prier Maintenant Tu vas pas prier Tu vas prier avec En colère Tu vas prier avec 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 Tu te dis Au Dieu Si il veut Je ne le laisse pas Ce qu'il a déjà Tu l'a dit Sa réponse Je l'attends Je l'attends Je l'attends Je l'attends Ce qu'il a dit Je l'attends Je l'attends Je l'attends Tu vas te prendre Au fur En fait Tu vas te mettre Là Avec La paix On dit Quoi Soumission Soumission Nous sommes les enfants Nous sommes les filles De Sarah La soumission Sarah appelait Son mari Père Abraham Mon Seigneur En ce moment Tu crois prier Jésus Mais tu es pas Tant de prier Jésus Tu reviens Un enfant Rebelle Donc Comme mon frère A dit Vraiment C'est ce qu'on va C'est dans ce cas Vraiment Patientez Patientez Demandez au Seigneur De vous montrer Votre code Pour que tu es En plus En plus Je fais Qu'il est là Soyez béni Alléluia Amen Alléluia Nous allons Continuer Est-ce qu'il y a Des constats Je pense qu'on a déjà Revu tout ça On a déjà Revu tout ça Est-ce que les mamans Ont des conseils A donner A ces jeunes soeurs Qui sont Déjà Qui ont déjà Bon j'appelle ça Péché Qui ont déjà Commu le péché D'être dans un foyer Où monsieur N'est pas converti Et elle Elle est chrétienne Et maintenant Chrétienne Débrouillée Et qui Qui est vraiment Persécutée Dans ce foyer Est-ce que Les mamans Les prophétesses Est-ce que vous avez Des conseils A donner A ces soeurs Qui malheureusement Se retrouvent Déjà Dans ces cas Est-ce que vous avez Des conseils Pour elle Le Seigneur Jésus Il est celui Qui peut tout faire Notre Seigneur Jésus Sa main Ne point Limité C'est lui Qui a crié Les oreilles Il nous entend Si malheureusement Vous êtes déjà D'don Celui Qui peut vous faire Sortir De là Pas pour dire Que vous avez Divorcé Mais c'est lui Qui est L'avocat En même temps Le juge Qui va vous Donner La paix Redonner la paix Dans ce foyer Il s'appelle Jésus Christ De Nazareth Mais maman A vous Le micro Maman Elisabeth Je vais parler un peu Je voulais Donner des conseils A vos jeunes Sœurs Qui sont dans ces cas C'est vrai Que On parle de déprimant Mais il faut Le prendre C'est C'est Le jeune Sœur Jumain Ils achètent Ils achètent Parce que Deux fois Elles font Par peur Parce que Quand elles apprennent Des choses Elles ont peur De racer Le risque Donc Vos mères Elles sont À l'externe Parce que Notre Dieu Comme il peut C'est le Dieu De l'Evidence C'est le Dieu De l'Evidence Il ne faut pas Que ces enfants Soient en ayant S'habillent Avec Des soutanes Non C'est vrai Vu que nous nous Habillons bien Que nous serons Toujours bien habillés Même si C'est vrai Ce qui n'est plus En sexy Tu n'as plus En club Tu t'habillés Décemment Décemment Et puis joli Quand on arrive Le soir Tu es bien habillé Même si Tu as barré Le salon Ce n'est pas Un problème Mais quand Ils te regardent Avec Les gens Ils font Toi Là Ils font Les gens Ils font Les gens Ils font Mais quand Ils te regardent Que tu Vais Les cheveux Tu sois Tassé Avec Combien Tu ne te Tresses Plus Tu ne te Tresses Plus Tu ne Tu ne Tu n'as pas Ses cheveux Ça sent Vous voyez Comme ça Vous voulez quoi Il a transpiré Toute la journée Et le pauvre Monsieur Valéry Sentir Ça Celui Que vous savez Comme Il a plein d'astuces Les femmes Qu'on peut utiliser Pour encore Sévir Son mari Mais nous avons Nous sommes Sévites En plus Quand Le scandale Deux Seigneur Deux Des débris Là Tu as Ce n'est pas Tu n'as Tu n'as Il t'auras Toujours À T'auras Ton mari Mais Il a bien Il a beaucoup Des démoignages Comme ça Vous le savez Tu as changé Deux Deux Je vais En bizarre T'auras Plus belle Qu'avant Parce que Il a La mission Il a Néclé Il a Néclé Mais Pourquoi Vous me Laissez Comme ça Zabla Excusez Moi Pourquoi Vous me Laissez Comme ça Je vais Laissez Zabla Pourquoi Un Pagne Avec Un Tango Pourquoi Merci Close C'est Pas Bien Soyez Propre A bien De manière Des Sains Tu es Bien A bien Quand tu as Tu as Ton mari Parce qu'il y a Nommé Du moins Il se A fait Chama Par Avec Une Femme A cause De Ça Oui Faut Chama Par Tu Sains Dans Ses Nari Tu Sains Dans Ses Nari Ça C'est Pas Parce La Métesse De Oh C'est Tant De Le Fait Que Il S'éloigne De Toi Pas La Peine De T'apprécier Les Sœurs Qui sont La Que J'ai En Ton Le Depuis Avant Ton Là Mais Sœur Donnez Moi Les Secrets Tu S'éloignes Toujours 5 6 5 18 18 18 19 Non Je S'éloigne S'éloigne Tu T'es Pas T'es 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 Pas T'es Donc Vraiment Mes Jeunes Sœurs Je vous Conseil Les Jeunes Corporels C'est Important Les Jeunes Corporels T'as Plus Le Parfum T'as Plus Les Pommades De Cosmétiques Mais Le Savon Le Savon propre Savon Le Savon Savon Lavez-vous Proprement Côté La Tenue Des Sains Qui Couvre Le Corps Mais Dans Sarai Vraiment Toujours Vous Aimer C'est Ce que Je voulais dire Alléluia Maman Anne Alléluia Je voulais Ajouter Aussi Sur ce Que Maman Elisabeth A Dite Pour Toutes Ces Femmes Qui Ont Épousé Des Hommes Qui Ne Sont Pas Convertis Et Qui Sont Persécutés Dans Le Foyer Ce Que Je peux Vous Dire Malgré Tout Ce Que Vos Maris Vous Font Subir Aimer L'Aimer Le Seigneur Dis De Bénir Ceux Qui Nous Maudis D'aimer Ceux Que Nous Haïss En Essayant En Étant Soumise Ils Vous Verront Et Ils Seront Que Le Dieu Que Vous Avez Décédé De Suivre Il Est Le Véritable Mais Si Ton Maris Te Persécute Et Tu Continues De Le Mépriser De La Ça Va Activer Encore Plus La Colère Ça Va Le Pouser Encore Te Persécuter Plus Mais Quand Tu Donnes De L'amour Malgré Tout Ce Qui Fait Lui Même Tu Peux Le Gagner Même Par Ça Aussi Ça Va L'interpeller Il Il Va Se Dis Malgré Tout Ce Que Je Fais A Cette Dénière Elle Ne Réagit Pas Elle Fait Tout Elle M'est Soumise Elle Me Donne De L'amour C'est Que Le Dieu Qu'elle C'est Il Est Le Véritable Et Il Peu être Dagné Par Ce Comportement Que Le Seigneur Vous Bénise Maman Christian Oui Je voulais Dire Un Peu Aussi Quelque Chose Est Ce Que Réalement C'est Que Le Malheur De Se Retrouver Dans Un C'est 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 Juste Le Malheur Qu'ils Ont Qu'il Est Arrivée De Se Retrouver Avec Un Conjol Qui Ne Connait Pas Jésus Qui Ne Connait Pas Le Débrouillement Et Elles sont Obligées De Subir Toute Cette Persécution Toute Cette Méchanceté Mais Aussi Je veux Dire A Une Sœur Qui Est Dans Cette Situation De Ne Pas Se La Abattre De Ne Pas Baissez Les Bras Tu Vas Pleurer Certes Mais Non Faut Pouvoir Te Rélever Nettoyer Tes yeux Et Puis Commencer A Te Poser Les Vraies Questions Commencer A Te Poser Les Vraies Questions Le Monsieur Ne Connait Pas Jésus C'est Normal La Même Manet Tu T'as Connu Avant Tu As Changer C'est Un Boulversement Pour Lui C'est Un Choc Pour Lui Mais Comme L'a dit Mou Al Si Tu Ves Aller Avec La Force Ca Peut Pas Marcher Lui Il Est Énervé Il Est Choqué Il Est Un Peu Trahi Parce Que C'est Pas Comme Ca Que Vous Vous Être Connu Et Puis Là Tu Changes Donc Si Toi Tu Ves Le Prendre Sur Son Query Ca Ne peut pas Marcher Toi Ce Ce Que Tu Vas Faire C'est Ne Te Rabaisser T'es Soumise Tu Écoute Ses Injures Tu Regarde Son Mépris Il Te Vra Plus Comme Femme Il Te Vra Plus Comme Femme Mais Ne Baisse Pas Les Bras Tes Genoux Sont Là Ça Va Crier En Ta Faveur Quand Il N'est Pas Là Rends Dans Ta Chaune Fléchis Genoux Parle A Ton Dieu Celui Pour Qui Aujourd'hui Tu As Métamorphosé Mais Il Est Là Heureux Ceux Qui Seront Persécutés A Cause De Moi Mais Cette Parole Là Faut T'appuyer Dessus Pour Rappeler Ça Seigneur Jésus Je T'ai Connu Je T'ai Déjà Marié Et Tu M'as Fait La Grâce De Te Con Parce Que Je Vraie Mais Voici Ce Qui Se Se Passe Dans Le Foyer Je Parle Bien De Ceux Qui Sont Mariés Légalement Selon Ce Que Le Seigneur A Prescrit Je Ne Parle Pas De Concubinage Je Ne Parle De Goégar C'est Certaines Chances Qui Vont Parler En Ta Faveur Le Fait Que Ce Aller Voir Tes Par Un Jou Il A Pé Une D'autres Je T'assure Que Si Tu T'as Préci Cela Pour Pour Crier A Ton Dieu Il Va Découter Il Va Faire Fléchir Le Cœur De Ce Monsieur Je Ne Parle Pas Des Concubin Je Parle De Cel Qui A Dôté En Bon Et Du Forme Renant Tachon Parle A Ton Dieu Tu As Le Pouvoir Au De Ta Lange Fais Des Déclarations Soumets Ta Situation I Voie Mets On Soumets En Ta Situation Quand On Prend Par Exemple Le Cade Israël Quand Ils Étaient En Égypte La Bible Nous Dite Qu'ils Souffraient Ils Étaient Maltraités Mais Un Jou Le Seigneur S'est Souvenu D' Il Te Voie Mais Si A Force De Crier Le Peuple A Force De Crier Un Jou Le Seigneur S'est Souvenu D' Si Tu Me Dis Rien Tu Pas Mélancolique Triste Tu Vas Demor Des Escrits Tu Vas Demir Dans Ta Situation Mais Crie A Ton Dieu Pour Qu'un Jou Il Se Souvienne De Toi Comme Il Se Souvenu D' Israël Après Israël Crier Plusieurs Fois Comme Ça Il Va Regasser Ta Situation Il Pourra Toucher Le Cœur De Ton Homme Mais Il Deme Pas Sur Ta Situation Pour Pleurer Rester Là Ça Ne Va Pas Tu Tom Comme Ça Tu S Toi Aussi Le Seigneur En T Mettre A L'École Pour Voir Est 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 Tu Est Prête À Lui Donc Ne Passe Pas Ton Pleur Prie Quand Il N'est Pas Là Quand Il S'en Va Chercher Il Ressir De L'air De L'air De Toi Prie Même S'il Vient Avec Des Dormi Dans Le Lied Conjugal Et C'est Elles Venaient Le Donner De L'eau Après Qu'ils Aient Eu Des Rapports Mais Qu'est Ce Que Le Seigneur N'a Pas Fait Après En Plus Toi Tu Es Dans La Santification Toi Tu Vis Le Dépouillement Donc Lève Toi Essuie Tes Lâmes Arrête De Pleurer Rentre Dans Ta Chambre Et Publie Parle A Elle a déchiré son cœur dans le sanctuaire Pour crier au Seigneur On me méprise, on se mord de moi Je n'ai pas d'enfant Depuis combien d'années je n'en ai pas Je ne sais pas comment je vais faire Déchir ton cœur devant le Seigneur Il va te répondre Alors que tu ne saches pas Quel est le Dieu que tu sais Alléluia Nous allons prendre notre épée Nous allons prendre notre épée Dans le livre d'Ecclésiastes 10 Le verset 4 Ecclésiastes 10 Le verset 4 Je peux lire Je lis la parole du Seigneur Avec grand respect Si L'esprit De celui Qui domine Ses lèvres Contre toi Ne quitte Point Ta place Car Le calme Prévient De grands péchés Alléluia Ma bien-aimée sœur Toi qui vis Ce temps de calvée Toi qui chaque nuit Te cache Et qui pleure Toi qui souffre Au plus profond de ton âme Parce que tu as accepté Le véritable Dieu Et que vraiment Tu es persécuté Par ton mari Ce verset est pour toi Celui qui domine Sur toi C'est ton mari C'est lui le chef La Bible dit Si l'esprit De celui Qui te domine Se lève Contre toi Le Seigneur dit Ne quitte Point Ta place Ne quitte Pas Ton foyer Ne quitte Pas Ton mariage N'abandonne Pas Ta maison Même Si Il te frappe Reste Ne quitte Point Ta place Le Seigneur Du soir Calme Il dit Le calme Prévié De grands péchés Tu es calme Tu es silencieuse Mais Dans ce temps De calme Et de silence Il y a la force De la prière Qui est là Il y a la force De l'intercession Qui est là Prie pour le coeur De ton mari Le Seigneur Jésus Qui s'est révélé A toi Pour que tu puisses Te dépouiller Corps Âme Et esprit Il tient Le souffle De vie De ce monsieur Il tient Le coeur De ce monsieur Entre ses mains Le Seigneur Jésus C'est lui Qui change Les coeurs Les coeurs De pierre En coeur De chair Il a la capacité De le faire Tout de suite Mais il dit Reste calme Reste soumise Ne lève pas Le ton contre lui Il parle Ne parle pas aussi Il t'insulte Ne répond pas Il jette Tes bagages D'ailleurs Tu prends Tu rentres Séche-toi Faut pas abandonner Tes enfants Faut pas abandonner Ton foyer Pour La persévition Non Le Seigneur Jésus A été persécuté Il a été persécuté Il a vécu Des moments De douleur Il a vécu La honte Ils l'ont Déshabillé Ils ont craché Sur lui Ils l'ont frappé Mais il n'a Pas parlé Il a démarré Silencieux C'est ce comportement C'est cette nature De lui Qui nous communique À nous les femmes Qui vivons La persécution Il dit Ne regarde pas Pendant que tu es Outragée Pendant que tu es Persécutée Pendant que tu es Faible Mais en réalité Tu es forte Parce que le royaume Des cieux Alléluia Le livre de Max V Le verset 10 Au verset 12 Il dit Heureux ceux Qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume Des cieux L'heure appartient Oh Persécuté Moi Le sain fait De savoir même Que le royaume Des cieux Est à toi Ma soeur Tu as tout eu La persécution A duré Combien de temps L'expérience de vie D'un humain C'est 70 ans La Bible dit 70 ans Si tu es allé Au-delà C'est une grâce Mais 70 ans De persécution Peut-être Tu t'es mariée A 30 ans 40 ans De persécution Mais c'est rien C'est rien Moi Ma maman A vécu Un moment De persécution Extrême Parce que Mon papa Il était marié A plusieurs femmes Je regardais Souvent Mon maman Et puis Je me disais Mais est-ce Qu'un jour Je pourrais Me marier Parce que C'était Extrêmement Difficile Elle était La première femme Et les autres Me manquaient De respect Mais cette femme Elle était Mon courageuse Elle n'a jamais Fait d'histoire Elle a eu Éduqué Les enfants De ces femmes Comme ses propres Enfants Elle nous frappait Au même titre Elle nous éduquait Au même titre Elle n'a même pas Regardé La persécution Elle n'a même pas Regardé J'ouvre une parenthèse Quand mon papa Il était un peu Avancé En âge Et vous savez Chez nous Quand les papas Quand ils vieillissent Un peu Ils sont un peu Ponchés Et c'est dans Son état De ponchés Et là Il allait marier Une dernière femme Et cette jeune dame Qui est arrivée Vraiment Elle était Insupportable Je prie Si un jour Tu tombes Sur cette vidéo Moi je t'ai Tout pardonné Je veux que Le Seigneur Vraiment touche Ton cœur Pour que tu saches Que tu as fait du mal A quelqu'un Mais ce qui me fait plaisir C'est que Ma maman A tout laissé Elle est même Allée voir cette dernière Après le décès De papa Elle a tout laissé Elle n'a même pas Gardé ça dans son cœur Et quand le vieil Était penché Elle partait Partout avec lui Elle se promenait Dans la sous-région Avec le vieil Elle faisait n'importe quoi Souvent quand mon papa M'envoyait dans sa chambre Je voyais des revues Pornographiques Je dis Mais papa Tu es enrichi Tu n'as pas besoin De tout ça Il ne parle pas Et juste cette langue De vitesse Elle me levait Contre ma vieille Mais vous savez Ce qui m'a étonnée Elle ne m'a rien dit Quand elle s'est levée Elle a dit Ma fille Quand tu me mariais Il avait 20 ans J'avais 16 ans Il était vrai Il était encore très beau Il avait la force Il était vigoureux Aujourd'hui Ses reins sont penchés C'est ainsi Ça Tu lui dis Franchement Ma fille Courage à toi Toi de lui Et ce jour là Sincèrement J'ai été soulagée Je me suis dit Mais c'est elle-même Qui a son problème Mais c'est comment elle réagit Moi c'est pas mon problème Moi je vais réagir comment Donc mes soeurs C'est vrai C'est une parenthèse Mais je sais que vous vivez Des moments difficiles Il y a d'autres Mais malgré le fait Que vous soyez mariés Légalement Tellement la persécution est grande Il y a encore une femme Qui est venue s'ajouter Ne quitte pas ton couple Ne quitte pas tes enfants À cause d'une étrangère À cause d'une adultère Une intruse Reste à ton poste Comme Abba Kouk l'a fait Abba Kouk dit J'étais à mon poste Et il attendait A ce que le Seigneur lui parle Et le Seigneur lui a dit Abba Kouk Faut noter Écris cette prophétie Et Abba Kouk A pris le temps Il a écouté le Seigneur Et Abba Kouk l'a dit C'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Quand elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Alléluia Ma soeur Faut persévérer Faut persévérer Le mot qui va avec la persécution C'est la persévérance Persévère Parce que ça fait partie des fruits De l'esprit de notre Seigneur Jésus Christ La persévérance Rien que la persévérance Vraiment que le Seigneur Jésus Enlève un peu de poids De la persécution Là sur vos coeurs Essuyez vos lames Soyez dans la joie Soyez dans la joie Ayez toujours Le sourire sur les lèvres Que ça aille Ou que ça n'aille point Ayez toujours la joie N'ayez pas l'amertume Dans le coeur Parce que quand l'amertume Est dans ton coeur Ça va créer la haine Quand ton mari Tu vas finir Pour être jalouse Et tu vas devenir S'associer Faut quoi la joie Dans ton coeur Tu te lèves le matin Même s'il te donne Une paire de gifles Tu dis mon mari Je t'aime De tout mon coeur Que le Seigneur Te bénisse Alléluia Je sais C'est pas facile C'est pas facile Mais c'est faisable Si t'as giflé C'est pas grave Lou le Seigneur Toi au moins T'as giflé Il y a d'autres On n'est pas à mort Vraiment que le Seigneur Jésus vous soutienne Je pense que Maman Elisabeth Voulait intervenir Je voulais dire Quand on prend Le livre de Jean 16 Au verset de 33 Le Seigneur Jésus nous dit Je vous ai dit Ces choses Afin que vous ayez La paix en moi Vous aurez Des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vécu le monde J'ai vécu le monde Dans ma bien aimée Toi tu es au Dieu Dans ton foyer Tu es en train De subir des persécutions Des méchètes Gratutes Sache que tu n'es pas sûr Le Seigneur Jésus Est avec toi Comme le dit La fin Le monde Est ce qu'il sera Un jour Vincule Mets-toi Reste Vins chez nous Fléchis T'es juste Quand tu es à terre Il faut arrêter De pleurer Il faut arrêter D'aller après ton problème Les chants Désolent Arrête La paix nous dit quoi Nous dit Que ma maison Et moi Nous servirons Le tel Car moi c'est ton mari C'est tes enfants Donc cette parole Ça s'attache à ta vie A vivre avec ta maison Le Seigneur nous dit Que si vous croyez en moi La vie que Si vous croyez en moi Votre famille C'est le sauver Ta famille C'est ton mari Donc quand tu pries En prends ces mots Rappelle au Seigneur Seigneur Ce que tu as dit Cette parole Seigneur Touche le coeur De mon mari Car la Bible dit Que c'est toi Tu peux incliner Le coeur Que le coeur Des rois Comme un torrent Tu peux incliner Dans le sens Que tu veux Seigneur Touche son coeur Seigneur Soumène toi de moi Seigneur De où tu m'as tiré Seigneur Pas laisser mon mari Mon mari mourir Sans te connaître Parce que Dieu Dieu n'est pas une religion C'est un mot de vie Le moins tu vis Quand tu as la chance De le croiser Mais lui n'a pas Cette chance Mais toi Prie pour lui Il faut prie pour lui Toujours fléchir Demander la musique De Dieu Que Dieu change son coeur Et je pense que Un jour Le Seigneur le fera Certainement Alléluia Je veux aussi Ajouter quelque chose Déjà pour celles Qui se sont mariés Qui ont fait La dote Quand tu commences A être persécuté Il faut prier Commence à te poser Les bonnes questions Demande au Seigneur Déjà si ce dernier C'est ta porte Si le Seigneur Te confirme Que celui-là Il est ta porte Tu commences maintenant A prier Comme les derniers Aimés l'ont dit Je ne vais pas Revenir là-dessus Il faut être soumise Il faut beaucoup Jeûner Il faut prier Il faut avoir aussi Une foi faible Et avant de commencer Toi-même Il faut te mettre aussi En cause Il faut aussi Revoir Toi-même Ta manière De te vertir Je veux encore Revenir La suite Parce que Ça pratique beaucoup De nos bien-aimés Quand on parle De se débrouiller Ce n'est pas D'être vraiment Très sale Sale Dillaine Non Nous qui sommes ici Nous sommes débrouillés Mais nous ne tenons pas Petit Donc il faut T'arranger À ce que ton mari Vraiment T'apprécie davantage Amen Si tu n'étais pas Un cordon bleu Commence à apprendre Parce qu'il ne faudrait pas Dire que Comme tu es dans la sainteté Tu vas passer tout ton temps À gêner À prier Le monsieur ne va pas manger Non Tu sais à quel Le monsieur le rend Avant qu'il n'arrive Il ne faut que le repas Soit prêt Et que le repas Soit beau Tu ne vas pas Rester là Fait la même Sauf ça Pour une semaine Quand c'est comme ça Fassinons tous les dèvres Dans la maison Souvent on cherche aussi Les sorciers d'héron Pourtant à la maison Même toi même Tu deviens ta sorcière Parce qu'il y a des choses Que toi même Tu ignores Et comme la seconde De Dieu l'a dit Quand tu deviens Enfant de Jésus Ne va pas exposer Tes problèmes d'héron Tu vas aller chercher Avec une femme Non dépris Elle va te donner Quel concept Pleure devant ton créateur Pleure devant Jésus Lui même Il va se révéler En quoi dans les rêves Même dans ta vie En méditant Il va te parler Donc tout ça Deuxièrent en ligne De compte Pouvoir vraiment Reconquérir Le cœur De ton homme Christian l'a dit C'est pas faux Vous deux Vous étiez Pour d'autres Vous deux Vous étiez Dans le monde Ensemble C'est tellement Il y a des personnes Même dans les bars Que ces derniers T'as connu Donc ça C'est un autre Trait de vie Toi peut-être Tu étais à la maison Pour celle-là Et je pense Que la persécution Ce n'est pas trop Parce que déjà Il sait où Il a connu sa femme Donc pensez A tous ces paramètres Et maintenant Tu soumets tout ça A Jésus Le Seigneur Il va t'orienter Comment prier Comment te comporter Pour que le cœur De ton mari Change En toute chose Il n'est pas dans la colère Parce que N'oublions pas Toi qui étais doté Et si Tu as épousé Ta côte Si aujourd'hui Tu mûmes Contre lui Ça serait une malédiction Pour lui Donc dans ces genres De persécution Arrange-toi De ne pas le maudit Arrange-toi De ne pas prononcer Une parole Parce que Quand Cette parole Va s'accomplir Toi aussi Tu vas prendre Les pots cassés Donc demande au Seigneur De préserver ta langue Demande à ton créateur De préserver ta langue C'est dur Il y a eu des personnes Qui ont surmonté Cela Et aujourd'hui J'aurai dit Les témoignages Donc pour toi Également C'est possible Est seulement Tes regards Portés sur Jésus Et tu verras que Ta vie changera Donc c'est ce que J'aimerais dire Amen 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 Alléluia Nous allons continuer Alléluia Que le Seigneur Jésus Nous bénisse Le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Il est Dieu Il est Dieu Et il restera Toujours Dieu Amen Nous allons prendre Maintenant le cas De mariage Avec Un couple Converti C'est-à-dire Monsieur C'est-à-dire Madame Est converti Mais Monsieur Et Madame Ne vont pas Dans la même église L'église De monsieur Est convertie Et l'église De monsieur Est de la voilage Et l'église Et l'église De madame Est une église De saint Je précise Pour qu'on soit Un peu plus explicite Les deux étaient Dans la même église Les deux Étaient Chrétiens De la même église Et la femme Après avoir entendu Le message Du dépouillement A décidé De quitter La voilage Et depuis ce jour La persécution A commencé De la part De son mari Et aussi Ce qui fait encore pitié C'est que le pasteur Même de son mari Peut être aussi dedans C'est ça Ceux qui ont pris Les gros livres De théologie Qui ont les diplômes De théologie Qui ne savent pas Que le dépouillement Vienne du Seigneur Et ils aident Le fidèle A persécuter Les sévents De l'éternel Oh pasteur Que le Seigneur Se revienne à toi Que le Seigneur Se revienne à toi Parce que si Tu continues Dans cette persécution Et que C'est dans la Personne Le Seigneur Te demandera Des comptes Tu rendras compte Au Dieu vivant Même si c'est lui Qui t'a appelé Que tu as suivi Les bonbons pasteurs Tu as eu les bonbons pasteurs Comme amis Et puis tu ne prêches pas Le dépouillement Le Seigneur Te demandera Des comptes Donc c'est le cas D'un couple Qui était Dans la même église Madame Un jour On se reprend du marché A croiser Le groupe Jésus revient Grand passant Au marché L'apôtre Abraham Tu ne portes pas Les bouts d'oreilles Les mèches Tout ça C'est un abomination Éternel Avec des versets Bibliques Carabus Elle s'est approchée Elle dit Pasteur Ce que vous venez de dire Vraiment Ça me touche Mais est-ce que c'est vrai Il dit Ma bien-aimée C'est la vérité Qui est là Elle dit Maman Pasteur On va jamais prêcher Ces choses Il dit Mais c'est qui La vérité Toi-même regarde Tu dis Tu suis Jésus-Christ C'est pas ça Elle dit Le Dieu Il est le Dieu De la vérité Elle dit C'est qui A su ta tête C'est quoi Elle dit Faux cheveux C'est faux C'est qui a su Ton visage Make up Faux visage Tes lèvres Faux lèvres Boutes d'oreilles Quand on t'a couché On a percé tes oreilles Adam Adam Et quand Adam A vu Les oreilles Les oreilles d'Eve Ils étaient percées Ils ont percé tes oreilles Quand on te regarde Du haut en bas Tout ce qui est C'est faux Ton tête est faux Tout est faux Même tes dents Si on va voir J'ai un dentiste On va voir qu'il y a Des dents qui sont fausses Tu as apporté Des dentistes De contact Et cette jeune Seule Oh On m'a jamais dit ça Et la pote Abraham Qui répond Pour dire ma fille Que le Seigneur te bénisse Reçoit la parole Au nom de Jésus Il lui donne Les péages Il dit Il prie le Seigneur Pour qu'il se révèle Vraiment toi Elle rentre chez elle Elle fléchit chez vous Elle pleure Elle pleure Toute son âme Et le Seigneur lui dit Ma fille Je ne suis pas Dans les mèches Je n'ai jamais été Dans les bouts d'oreilles Sans la sanctification Nul ne verra ma face Elle dit Papa je ne réponds Elle commence à se dépouiller A se dépouiller A se dépouiller Et son mari Qu'il rentre Et qu'il se rend compte Que quelque chose A changé Parce que d'habitude Quand il rentre Souvent sa femme Elle peut l'apporter Peut-être un soutien Bien rembourré Bombé ses seins Elle a pris la position De Jézabel Comme ça Calée sur le lit Quelque part là-bas Pour effrayer En fond les gens Mais quand eux Ils ne savent pas Qu'on les effraie Mais ils pensent Que c'est la séduction On vous effraie Les démons La vous effraie Et vous obéissez Et cette femme Là ce jour Elle a porté Une longue robe Elle a bien attaché Sa tête Sa Bible devant elle En train de prier En train de méditer Oh Seigneur Fais-moi grâce Papa pardonne-moi Pour tout ce que J'ai mis sur moi Oh j'ai sali ton temple Papa pardonne-moi Papa pardonne-moi Ce jour là Il veut toucher sa femme Elle dit Un un De toute façon Tu faisais avant Moi je ne peux plus Faire ça La persécution Qui commence La persécution Qui commence Il dit Je veux mettre Ma bouche là-bas Elle dit Un un Ta bouche C'est pas adorer Le Seigneur La persécution Commence Il dit Mettre ta bouche ici Elle dit Un un Ma bouche C'est fait pour manger Les bonnes choses Et pour chanter A la voix du Seigneur La persécution Commence Alléluia La persécution Commence Il veut mettre Sa main là-bas Elle dit Un un Là-bas C'est pour autre chose La persécution Commence Amen La persécution Commence Il vient avec Un string rouge Avec une fente En bas Elle dit Un un Ça ça ne vient pas Du Seigneur Et la persécution Commence Je vais donner La parole Au Seigneur On est éternel Et Chacune Va parler Un peu De ce cas là Le cas où Les deux partenaient Son chrétien Et le Seigneur Se révèle Se révèle A la femme Il lui dit Dépouille-toi Ma fille Viens d'un Je vais vous dire Quelque chose Quand le Seigneur Jésus A créé Adam Le Dieu vivant Après Adam Il a créé Ève Il a créé Ève La Bible dit Quand Adam A vu Ève Il a dit Waouh Cette fois-ci Il y a eu Attalacou Alléluia Ses oreilles N'étaient point percées Elle n'avait Ni mèche Faux-ci Elle n'avait pas De faux-ci Elle n'était pas Maquillée Elle n'avait pas De perleurée Ni de percine Au nez La langue Son cerf Son ombri Elle n'était Elle naturelle Mais ton grand-père Adam Ton grand-père Ton patrillage Adam Il a dit C'est Voici Voici La chair Mais pourquoi Lorsque ta femme Décide de prendre La bonne décision De faire Comme sa grande-mère Ève Et toi Tu n'as pas le courage De dire Waouh Cette fois-ci Voici La chair De ma chair Bien-aimé Répeux-toi Notre Seigneur Jésus Il est le Dieu vivant Même quand tout le monde T'abandonne Il reste l'ami fidèle Il ne change pas Le Seigneur Jésus T'aime ma soeur Malgré la situation Que tu vis Sache que tu ne dois Jamais abandonner La main du Seigneur Poin homme Même si c'est ton mari Même si c'est ton mari Même si vous formez La même chair Tu ne dois pas Abandonner Jésus Poin homme Qui respire l'air Que le Seigneur Jésus T'étient Amen Tu ne dois Jamais abandonner Le Seigneur Jésus Poin humain Parce que la Bible Parce que la Bible dit Que tout le monde Peut t'abandonner Même lui Il ne vire pas Il ne t'abandonnera Jamais Amen Mon seul appui C'est la vie Céleste Jésus 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 Mais j'en s'en pense C'est ami Le reste Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa mère essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa mère essuie toutes mes larmes. Nous sauver, nous sauver, mon seul appui, c'est la vie céleste, Jésus seul. Oui, c'est lui seul, Jésus seul, qui peut te consoler, ma soeur. L'homme te quittera, ta maman te quittera, ton paix te quittera, ma soeur. Mais le véritable, il restera toujours fidèle à toi. Oui, son nom c'est Jésus-Christ dans sa lettre, son nom c'est Éleville, son nom, oh c'est Yeshua, Amashia. C'est lui qui te fortifie, c'est lui qui guérit la paix, c'est lui qui soigne la plaie, c'est lui qui nous fortifie. Et l'amour, sa mère essuie. Oh papa, j'essuie les larmes de tes enfants, j'essuie les larmes de tes filles, qui pleure dans la foule, qui pleure dans la foule du Seigneur, qui crie à toi Jésus-Christ dans sa lettre, oh visite cette vie, je t'en prie. Visite cette vie, Père, visite l'air, et donc t'es ton choisi, Papa, et ton choisi, Dieu vivant, avant choisi Jésus, oh Père. Nous avons choisi Jésus, oh c'est toi qui guérit le corps, Père. Jésus-Christ dans sa lettre, oh Seigneur, visite la paix, je t'en prie, visite ta vie, guérit le corps, guérit la paix, je t'en prie, guérit ta vie, tu crie à toi, et crie à toi, et sur tes sœurs, guérit le papa, guérit le Jésus, tu es le Dieu véritable, oui Dieu nous travaille, que si on peut suivre, on n'a rien persécuté, on ne savait Seigneur, c'est toi même, tu as été persécuté, on guérit le ton Seigneur, on guérit le Dieu vivant, visite ta vie, visite tes saignotes, et sur les larmes Seigneur, on parle de nous Jésus, nous sommes, oh la vie nous dit que tu es le Dieu de paix, je veux dire qu'il va la joie, pendant que nous sommes persécutés, pendant que nous pleurons, sainte la nuit, pendant que nous sommes maltraités, papa, on va pas la déclare, et pendant ce temps nous sommes, oh la vie nous dit, ma douleur, sa mère est suis, le tout te mêle à me, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur, pour cette âme, cette âme, qu'on est belle, sa âme, son amour, guérit ma douleur, sa mère est suis, le tout te mêle à me, nous sauveur, nous sauveur, il est Dieu, il restera le même à jamais, Oui il est Dieu, il restera le même à jamais, Oui il est roi, il restera le même à jamais, Il est fidèle, il restera le même à jamais, Jésus est Seigneur, il restera le même à jamais, Papa tu es Dieu, il restera le même à jamais, Jésus est vivant, il restera le même à jamais, Alléluia Alléluia On acclame à tout ce monde C'est l'amour du monde La vie de Dieu vivante Le méchique de la mort Le pays de la vie Le Dieu vivant Il a le droit d'avoir Il a le sein de la salle Salut Jésus Salut Jésus Salut Dieu Alléluia Soyons fortifiés Que le Seigneur Jésus Christ Lui-même nous fortifie Je vais laisser la parole au moment Et chacune va Intervenir Sur ce cas Alléluia Je ne sais pas si je peux Mon frère, ma soeur Surtout ma soeur Toi qui Vis ces persécutions Toi qui Hier tu ne connaissais pas le Seigneur Toi et ton mari Tu es dans les filles Avant l'âge Et aujourd'hui tu as connu le Seigneur Tu es persécuté Je veux prendre mon témoignage Pour te dire que si le Seigneur A fait pour moi S'il m'a guéri S'il me fortifie Mais donne la force De regarder à lui Il peut le faire aussi pour toi Alléluia Il faut dire que Mon mari et moi On ne connaissait pas le Seigneur Même si on prétendait Connaître le Seigneur Parce qu'on s'est connus Étant dans l'église Avant l'âge Je ne sais pas si je peux Dis église On était catholique Et c'est là-bas Qu'on a fait le mariage La tente Et on s'est même marié là-bas Après Le Seigneur Dans son amour Lorsqu'il s'est révélé En moi Il était dans le catholique Quand on a quitté Quand j'ai quitté L'église catholique Il m'a suivi Et on allait Aux assemblées de Dieu Je n'étais pas Dépuyée Je me suis mariée Jeune A 29 ans Et Je n'avais pas d'enfant Je travaillais à l'époque Lorsque j'ai connu Le Seigneur On m'a même Chassée de mon travail Je Je ne Je ne Je ne Je ne Je ne peux pas me dire Que j'étais blanche Mais en tout cas Je m'entretenais Etant jeune Jeune couple Je faisais tout ce que Je pouvais faire Pour plaire mon mari Dans le jézabélisme Et quand j'ai connu Le Seigneur Quand j'ai écouté Les messages Qui disent que Les mèches Toutes ces choses Quand on mettait sur nous Envoyant en fait J'étais seule Dans la maison Je me suis traînée A terre Je pleurais Je disais Seigneur Je ne veux pas aller en enfer Si les mèches Envoient en enfer Mais je vais Je vais aller en enfer Parce que je veux ma mort même Je me disais que J'allais mourir sur le champ Et quand je me suis débrouillée Ce n'était pas facile Parce que On est Nous sommes jeunes Il ne m'a pas connu Comme ça Et ça a été Un choc pour lui Il m'a dit Et c'est comme ça Le Seigneur M'a M'a connectée Au groupe Jésus-Réviens Il me disait Que c'était L'avance Le cerveau Les hommes Jésus-Réviens Le faisaient L'avance Le cerveau Je dis C'est dans la Bible Si je ne sais pas Lire Je peux dire Que c'est faux Si je ne l'ai pas écrit Je peux dire Que c'est faux Mais c'est écrit Noir sur blanc Et le Seigneur Me convainquait Que j'étais dans la vérité De ne pas Me retourner J'ai persévéré Mon mari me disait Si tu ne retournes pas A tes mèches Parce que je n'étais pas Connu comme ça Là maintenant J'étais connu Si tu ne retournes pas Comme ça En tout cas Je vais aller Voir ta tante C'est la grance De mon papa Qu'ils ont fait la dot Je vais aller lui dire En ce moment Elle vivait Elle est décédée Je vais aller lui dire Je vais dire A tes parents Moi un endroit fini Tu décides de m'obéir Je disais Parce que quand j'ai quitté L'église catholique Mes témoins Marins Familles Ils sont venus me voir Si tu ne reviens pas L'église catholique Toi et nous Tu vas choisir Je leur disais Cette phrase Je préfère obéir à Dieu Plutôt que d'obéir à un homme Ils ont dit D'accord Donc c'est ce que je disais A mon mari Je disais Que c'est le Seigneur Qui s'est révélé à moi C'est le Seigneur Qui m'a convaincu Vraiment Je ne C'est pas Insoumission Mais là c'est plus fort que moi Et je veux aller au paradis Je veux voir Jésus Je veux habiter avec lui Donc pardon Je vais suivre Ce que le Seigneur M'a dit Pour lui C'était un défi Je l'ai défié J'étais impolie Insoumise Il me menaçait Mais j'ai persévéré Il m'a persécuté Jusqu'à Deuxième enfant Est venu Je lui ai dit A telle position Je ne suis plus dédable Telle chose Le Seigneur n'est pas dédable Telle chose Le Seigneur n'est pas dédable Mais ça ne lui plaisait pas Il disait Moi je suis jeune Nous sommes jeunes Et tant tu te compenses Comme une vieille Tu t'habilles comme une vieille Je lui ai dit C'est le Seigneur Qui demande cela Qui demande cela J'ai persévéré Il m'a persécuté Il me parlait mal Mais Un jour Il a reconnu Que malgré tout ce qu'il me faisait Je le laissais Et que véritablement Là où je suis C'est-à-dire Jésus revient Qui m'a enseigné La fin de l'automne La soumission Ils sont dans la vérité Parce que quand il va En avant J'avais un gros cœur Quand il me parle mal J'ai pu faire une semaine Sans lui parler Je le boudais J'avais fini Ça boudait Colère Pour me tuer Mais quand j'ai connu Le Dieu véritable Quand je me suis dépouillé Le Seigneur m'a délivré De tout cela Malgré tout ce qu'il me faisait Il me parlait mal Mais quand il vient Je ne boudais pas Souvent Je me parle non plus Je lui dis Il me regarde C'est pas la peine J'ai persévéré J'ai persévéré Ma soeur J'ai persévéré Jusqu'à ce que Le Seigneur lui-même Je ne dis pas Eh non J'ai dit au Seigneur L'homme Passe Marie Il y a plein de femmes Qui sont veuves Plein de veuves Mais toi Seigneur Jésus Tu es ma priorité Toujours quand je prie Le Seigneur Tu es tout pour moi Toi qui as décidé de faire De ton mari Ton Dieu Quand il parle C'est vrai On nous demande D'être soumise A nos maris Mais si ce que ton mari Te demande de faire Est contraire à la volonté Le Dieu Ça tu n'es pas obligé De le faire Et quand il nous faisait cela J'ai dit Seigneur tu es tout pour moi Moi je t'aime plus que tout Jésus Je ne veux pas te perdre Jusqu'à après Le Seigneur Je peux tout perdre Et j'ai tout perdu Mais Perdre le Seigneur Je dis au Seigneur Si je te perds Je préfère ne jamais exister Que de te perdre Le Seigneur Jésus Et c'est comme ça J'ai continué Mais je jouais mon rôle Je faisais tout Et le Seigneur Qui a amour Qui est fidèle Qui n'abandonne jamais Ses enfants Qui va me montrer Que mon mari M'était fidèle Sans que personne Ne me le dise C'est le Seigneur Lui-même Qui me l'a dit Et le Seigneur M'a dit Qu'il se confesse Qu'il se repende Qu'il te demande pardon Quand j'ai su la vérité C'était à la veille Du jeûne de 21 jours Ça m'a fait mal Mais je dis Je ne peux pas Réunir le Seigneur Parce qu'un homme M'a été fidèle Si c'était toi Tu allais dire Tu étais de prier Tu n'as rien eu Seigneur Pourquoi Comme on le fait ici Des prières On baptise Aca ma victoire Ma soeur mariée Je ne suis pas mariée Je suis de prier C'est clair Tu n'as rien Tu fais rien Quand j'ai su la vie Ça m'a fait mal Parce que Franchement dit Je ne m'attendais pas Je me disais que L'homme au moins La crainte qu'il a pour Dieu Il peut l'amener A être fidèle Envers sa femme Mais j'ai compris Quand le Seigneur dit Maudit soit celui Qui met sa confiance en l'homme Ça m'a fait mal J'ai pleuré J'ai sué mes larmes Il dit Seigneur On continue Moi je ne veux pas te perdre Parce qu'il a dit Si tu ne pardonnes pas Je ne veux pas te pardonner aussi Que j'ai raison Que j'ai tort Le Seigneur dit Pardonne Et je dis au Seigneur Je ne sais pas pourquoi C'est à la fin des 21 jours de jeûne Tu me permets de connaître la vérité Alors que tu pouvais le faire avant Tu sais pourquoi Tu voulais que Pendant ce moment-là Que je prenne moi Et c'est comme ça Je dis au Seigneur Guéris-moi Et suive mes larmes On continue le chemin Et c'est comme ça Le Seigneur m'a dit Dis-lui Et je dis au Seigneur Je lui pardonne Je ne veux rien dans le cœur Pas d'amertume Je ne veux pas faire de portes ouvertures Parce que je sais que le diable me quête Et je ne veux pas faire de portes ouvertures Laissez la colère à l'amertume Et le Seigneur me dit Tu m'as dit que tu lui pardonnes Mais toi-même Dis-lui ouvertement Que tu lui pardonnes C'est comme ça Je l'ai appelé Je l'ai dit Je te pardonne Pour l'amour que j'ai pour le Seigneur Pas parce que je t'aime trop Que sans toi je ne veux pas vivre Mais parce que je ne veux pas perdre le Seigneur Je te pardonne Il était dépassé Il dit vraiment Je sais C'est un Ça a été un chant pour moi Ça a été un chant pour moi Parce que je n'étais pas pour nous comme ça Et nous sommes jeunes Mais avec le temps Je t'ai accepté ainsi Et je sais que le Dieu que tu pries Il est le véritable Parce que tu n'étais pas pour ça Alléluia En fait, le projet de prier Ton caractère Je sais que tu étais rancunière La colère Ça, c'est tout de l'entrée Mais aujourd'hui Je sais que le Seigneur Vraiment tu es Dans la vérité Et je sais qui tu es spirituellement Parce que personne ne te l'a dit Je ne t'ai jamais dit cela Personne ne t'a appelé Et tu connais la vérité Je sais que le Dieu que tu adores Il est le véritable Et je connais ta valeur Du côté spirituel Je sais qui tu es 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 Quand il sort Il vient C'est chaleur Chaleur Alléluia 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 Qui est délaissée Laisse le Seigneur Ne garde pas d'armes Tu ne garde pas de rancœur Ne garde pas de colère La soumission Va te faire gagner La soumission Va te faire gagner Et surtout Regarde à ton salut Parce que Imagine Tu gardes colère Tu piques crise Au lieu C'est un VCL23 Et tu meurs dans ça Et aussi Ce qui m'a fait peur C'est que Tellement le Seigneur m'a montré l'enlèvement, quand il y a quelque chose, je me dis, mais si la trompette sonne, où est-ce que je sais? Donc quand je pense à la trompette qui va sonner, si tu ne sais pas que ça va sonner, tu penses que tu vois encore à long terme, quand je pense à tout moment que la trompette peut sonner, il dit, Seigneur, je laisse à cause de toi parce que je veux te voir. Moi, je sais que le Seigneur a dit dans sa parole, Jean 14, verset 3, là où il est, il veut que nous y soyons, et c'est mon désir. Et tellement que je veux le voir, j'ai tout laissé, tout laissé, tout pardonné, tout, pour l'amour du Seigneur. Donc si le Seigneur m'a donné la force de pardonner, je prie aussi qu'il te donne la force aussi de pardonner, et de regarder à Jésus, car l'homme passe, l'homme va passer, il y a plein de veuves, que chacun chère son salut, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. 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 Je veux, je ne veux pas encore ce que la soeur a dit, même si, c'est pas vrai de veuves, mais un garçon, il peut te laisser un jour. Il peut te laisser un jour pour un autre. Donc pourquoi pour ça, tu vas perdre ton salut? Donc, c'est toi qui, dans cette situation, accroche, croire à Jésus, choisir Jésus. On ne t'a pas dit, il faut aller faire les démarches pour le divorce, Mais accroche-toi à Jésus. Prie, il ne va regresser la situation. Mais il ne faut pas céder à la persécution. Parce qu'on en a connu, il y en a qui ont fini par céder. Tout le jour, je suis fatigué, c'est bon, j'ai remetté ton, j'ai ce qu'il veut. Mais tu as vendu ton âme au diable. Tu as régné Jésus. Toi, c'est bon, c'est la persécution qui, de la fin, la crée de Jésus-Christ, c'est la persécution. Donc, t'es non-compris. Parce que beaucoup vivent cette situation. Moi, je voulais donner aussi mon petit témoignage, c'est ça, sur cette histoire de persécution. Quand j'ai connu la scène doctrine, à mes débuts, moi, je ne suis pas, je n'étais pas mariée, on vivait en concubinage. Et quand j'ai découvert le message, et on était éloigné, je l'ai appelé pour lui dire, ah, j'ai découvert le bon message, mais vraiment, ça m'intéresse. Quand j'écoute, mon âme est touchée. Je l'ai pensé que c'est ce que je cherche depuis longtemps. Ah, c'est bien aimé, j'ai parcouru les églises, ou si on rappelle sa persécution, ah, moi, j'ai fait. Je me suis promenée d'église en église pour chercher la vérité. Et quand j'ai découvert le message de la scène doctrine, au travers de la porte à bras, j'ai été conquise. Mon âme a trouvé cette stabilité-là. Donc, j'ai fait part à mon concubinage, parce que j'ai découvert un nouveau message. Ça n'a rien à voir ce qu'on connaît depuis là. Là, même, le Seigneur te demande de vivre ta vie de chrétianité avec lui. De toute façon, tu dis que tu aimes Jésus, il veut que tu démontres ça. Donc, il nous demande de laisser tomber tout ce qui est artifice. Il nous demande d'être humbles, de vivre, de prier, et puis aussi notre comportement doit changer. Il me dit comment ça ? Ah, mon cher, ça va loin, ça va plus loin que ce qu'on est là. Il dit quoi encore ? Il dit au lit, il y a des choses où on n'a plus fait. notamment mon partenaire à Olu, il y a des choses là vraiment. C'est mieux que je dis pardonne-moi. Il n'est même ça. Il y a des choses qu'on ne va plus faire. Ma bouche ne doit plus aller là-bas. Pourquoi c'est ta bouche ne doit plus aller là-bas ? De toute façon, on se pousse en tumeur. C'est comme ça on commence et puis on termine. Quels sont ces années-là ? Dans quoi est-ce que tu es rentrée ? Ah, c'est que dans la vérité que je suis rentrée. Déjà, ça lui a fait mal. Franchement, je n'ai pas su pour dire que je n'ai pas moi aussi je n'ai pas su me prendre en l'annonce en l'annonce en l'annonce. Moi, j'ai posé comme ça pensant que j'allais avoir le temps d'arriver et qu'il n'avait pu lui présenter la chose. Oh là, le monsieur a pu le couler. Il n'a pas du tout supporté ça. Quand il voit la christiane qu'il a connu changer sans mèche. Pourtant, il n'aimait pas mèche. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les mèches. C'est quelqu'un qui me disait lui les pantalons il n'aime pas que les femmes portent pantalons parce que ce n'est pas pratique. La femme c'est les jupes. Mais là, quand j'ai dit ça c'est là lui vers mes pantalons c'est là lui vers mes mèches. Est-ce que moi j'ai demandé son avis ? Je n'ai pas demandé ton avis. Mais là où on est arrivé là, ça va faire le choix et puis on n'est pas encore marié. Pourquoi les gens n'est pas encore marié ? Tu m'as encore marié ? On n'est que des concubènes. là même dans cet état-là aujourd'hui si le Seigneur vient je meurs je vois l'enfer. Pour ça là comment on verrait là ? En entendant que les choses se dessinent plus bien que nous je pouvais marcher et lui commençait à marcher dans cette voie-là. Il dit à bon je dis oui. Il dit ah j'ai planté le coup dans son cœur le monsieur n'a pas supporté. Maintenant il m'appelle un jour avec colère quand tu as décidé tu as pris ta décision tu ne m'as pas consultée tu veux même poser ta vision depuis quand on va dans l'église on dit on porte pas mèche on fait plus ceci c'est écrit dans la Bible tu es rentré dans une secte ils t'ont fait des bêtises on a raconté n'importe quoi et tu veux marcher mais selon ça je dis ce n'est pas des bêtises ça a des fondements dans la Bible il y a des versets qui étaient ça il dit c'était honoré non mais j'ai fait mes recherches il n'y a rien de tout ça c'est des histoires on va te dire non normalement tu ne dois pas trop en faire c'est ce qui a recommandé il dit c'est au moins on a écrit qu'on va faire on avait un peu là le Seigneur dit ni bout d'oreille ni pardon ni bijoux ni perles ni or voilà donc il n'y a pas à faire les lacets prêts mais je vous assure le monsieur n'a pas supporté un jour il m'a appelé il m'a dit donc c'est pas la peine maintenant que tu as misé les machines à sa poire paiement on arrête lui tu dis quoi il dit on arrête parce que moi ça ne m'arrange pas moi ça m'arrange je dis pas non mais moi ça m'arrange pas moi je veux vivre ma vie mais quand c'est là le tien moi aussi je ne changerai pas ta vie parce que moi je suis là je veux aller au ciel qu'est-ce qui me garantit qu'un jour même tu vas me marier qu'est-ce qui me garantit même qu'un jour même tu me seras fidèle mon ami si tu as décidé que ça finisse c'est que ça va finir et franchement ça s'est arrêté là jusqu'au jour d'aujourd'hui ça s'est arrêté là et je ne regrette pas franchement je ne regrette pas d'avoir changé Jésus je sais pas ce que tu vas avoir Alléluia à un moment donné le câble de ma soeur pour savoir faire le bon choix pour savoir qu'a soeur pour poser les vraies questions Alléluia Alléluia que le Seigneur Jésus nous bénisse et nous fortifie nous allons passer le micro à un moment Élisabeth Alléluia Amen Eh bien moi je voulais dire que être chrétien c'est croire au Seigneur Jésus et l'accepter comme Seigneur et sauver personne Beaucoup de chrétiens beaucoup de personnes se disent chrétiens mais n'ont pas vraiment accepté le Seigneur dans la réalité c'est peut-être pour se considérer comme chrétien mais en réalité ils n'ont pas c'est le Seigneur Jésus ils sont chrétiens au sens de la religion comme monsieur catholique chasse-mère de Dieu il dit je vais à l'église donc je suis chrétien c'est pas ça quand on est chrétien on doit s'engager de tout son cœur de tout son cœur de tout son âme de marcher avec le Seigneur Jésus et d'être conduit par le Saint-Esprit connu par le Saint-Esprit par contre les chrétiens les chrétiens ne sont pas nés de nouveau comme ils le pensent ils suivent le mouvement comme il fallait il fallait quelque part alors on a dit je suis chrétien on est assis dans l'église et puis on fait on suit la convoitise de son cœur donc tu as marqué un homme comme ça là toi tu as ton cœur tu es disponible c'est toi que le Seigneur va se révéler à toi mais c'est le temps dans ton âme tu le cherches réellement ton âme te cherche donc il se révéle à toi alors après ce moment là c'est comme tu es comme un enfant qui est dans les ténèbres tu as vu où tu as vu ton mari étant dans le zoo où tu as vu ton mari dans la mer il ne faisait plus lui mais quand maintenant le Seigneur s'est révéler à toi tu es parti tu es comme un enfant avec lui tu es bien un enfant de lumière donc tu es dans les ténèbres avec lui toi tu as une lumière mais lui il est ténèbre donc il ne va pas comprendre ta nouvelle façon de voir les choses ta nouvelle vie ça va le fatiguer ça va le fatiguer toi qui avant toi qui avant tu étais un curé de dimanche maintenant c'est plus curé de dimanche tu es allé au coup à l'église tu vas à l'église tu as fait des sessions tu as fait des mouvements tu suis les âmes tu vas évangéliser mais ça va le fatiguer comme tout à l'heure la soeur la soeur en a dit tu lui lances un défi c'est un défi quand lui il est garçon il va te montrer que c'est lui qui est garçon en a dit c'est lui à qui le Seigneur a donné l'autorité dans ta vie là il va toujours t'emmédier tu es il est jaloux de ton amour quand tu manifestes à son égard il est jaloux parce que maintenant qu'il fait des choses tu es devenu tant que tu es devenu amour tu lui pardonnes même quand il t'insulte tu ne réagis pas tu lui es soumise ton humilité ta bonté ta joie de vivre tu vas être triste il t'a insulté jusqu'à quand il l'avait déposé mais quand il finit par là tu dis merci mon Seigneur ton sourire ça là tu as mis de l'huile sur le feu tu as mis de l'huile sur le feu donc à tout moment il devient jaloux avec ta relation avec le Seigneur parce que tu aimes Dieu plus que Dieu mais notre Dieu là il a l'origine de tout c'est lui qui donne le souffle de vie c'est lui qui donne le souffle de vie toi tu restes soumise toi obéi au Seigneur toi fais ta part ne sois pas une femme rebelle reste obéi au Seigneur dans le temps le Seigneur te parle toi on me laisse un peu indifférent quand j'ai dit avant l'âge à un pôle le Seigneur ne l'a pas le Père il ne s'est pas seulement au Pascal aux hommes de Dieu alors que nous ici on sait maintenant que le Seigneur est en chacun de nous tu lui poses des vraies questions il te réponde tu n'as pas trop il va te révéler c'est un songe il va te révéler ma fille a dit Dieu lui ceci tu vas la réponse à ta question que tu as posé au Seigneur le Seigneur dans le livre de Ephésiens 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 il dit Marie aimez vos femmes comme tu as aimé l'église et c'est un volumé pour elle toi que tu es chrétien tu ne connais pas que tu es chrétien mais tu n'aimes pas ta femme parce que maintenant elle connaît le véritable l'ancien des âges l'ancien des jours le rocher des âges elle le connaît maintenant toi tu es encore dans les ténèbres elle tu es encore dans les raisonnements tu ne veux pas comprendre que ta femme avec qui tu marches autrement quand tu es à l'église vous venez c'est fini il n'y a pas de vie de prier maintenant c'est la même elle demande elle s'est l'heure tôt le matin pour prier à la midi elle intercède le soir il n'y a pas de vie mais il n'y a pas de prier ça ne te plaît pas alors tu la persécutes devant les gens dans l'église comme tu as maintenant pour l'église tu vas l'exposer à l'église à ton pasteur à tout le monde des sorciers qui sont assis dans les églises à t'offrir des confrères tu vas exposer la vie avec ta femme et tout ce monde la persécute il la persécute dans la prière il va donner son nom à l'ère diable qui prie là il va donner son nom elle elle s'ouvre la chaîne il m'a dit ça elle te présente de l'amour le Seigneur Jésus voit il voit sa détermination il voit donc tu m'assures que dans une telle situation il faut vraiment que le Seigneur te fortifie il reste dans la gamine dans laquelle tu t'es fixé là il ne faut pas retourner la terre il est juste de la voie large il ne faut pas retourner parce que le Seigneur t'a montré leur identité qui sont les membres de cette église là toi reste à la brèche reste à la brèche je prie le Seigneur Jésus et je sais que le Seigneur notre Dieu il l'entend il sait tout il voit tout à la fin tu as ta récompense je pense qu'on a un peu regrouper tout les conseils tout et tout maintenant les alternatives Amen une soeur chrétienne dépouillée qui vit dans un mariage avec un homme chrétien chrétien mais lui il ne vit pas la certification qu'est-ce que cette soeur la doit faire comment est-ce qu'elle doit se comporter pour que vraiment le coeur de son mari soit conquis pour que vraiment ce monsieur là arrête de la persécuter est-ce qu'il y a des étapes à suivre est-ce qu'il y a une feuille de route que le Seigneur Jésus donne à ces femmes là Alléluia Amen Je laisse le micro à mon nom Sarah Alléluia Déjà femme il faut savoir que ton combat n'est pas charnel ton combat il est spirituel si déjà tu comprends cela tu auras la victoire ça peut prendre le temps mais la victoire c'est à toi parce que si tu veux faire ton combat de façon charnel tu paieras donc déjà il n'y a plus des clés que le Seigneur Jésus te donne nous avons la soumission nous avons le jeûne nous avons la prière nous avons la foi nous avons vraiment la persévérance donc toutes ces toutes ces clés là si tu les respectes comme ils se doivent je t'assure que le Seigneur changera le coeur de ton époux à ton endroit et tu seras cette femme épanou ce foyer tu as tant recherché avec beaucoup d'amour beaucoup de douceur beaucoup de paix le Seigneur te l'accordera donc je vais laisser la parole à notre maman moi je voulais dire que dans le livre de 1 Corinthiens verset 16 le Seigneur nous dit car toi femme tu amèneras peut-être ton mari au salut mais mais en fait qu'en sais-tu demain toi mari tu amèneras peut-être ta femme au salut mais en fait qu'en sais-tu c'est par toi que le Seigneur va passer pour gagner le coeur de ton mari par ta soumission ton obéissance ta persévérance le Seigneur n'attend que ça tu as toutes les clés entre les mains tu as toutes les clés dans l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus il te donne les clés comme il l'a dit il l'a dit je te donne les clés les clés il s'est dit de moi aucun je ne demande pourquoi tu l'arrange c'est la même chose on a toutes les clés les clés de nos bénédictions les clés pour ouvrir plusieurs portes quand tu as un problème fléchis il faut plus c'est la clé c'est la prière le jeûne la prière le jeûne la foi il faut mettre la foi en tout ce que tu fais quand tu peux ton mari il faut pas dire ce démon là c'est la même Dieu prémet ça va arriver ce démon là-mêmes me fatigue c'est pas lui c'est l'esprit qui me fatigue mais je t'envoie c'est que toi et toi c'est que le combat il est spirituel toi combats dans le spirituel quand le spirituel a gagné le physique t'as pas d'autre chose à faire donc toi femme combats dans le spirituel aide à un moment de chambre de prière à ta maison il faut prier persévère persévère avec des versets limite à la prière demande à tu rappelle des choses au Seigneur rappelle des choses au Seigneur le Seigneur a dit que ta mère c'est là une maison de prière ma mère ne prie pas en ce moment c'est pas une maison de prière t'as pas dit qu'après c'est là au Seigneur c'est une maison de prière ma mère ne prie pas Seigneur tu n'as pas dit ça Seigneur moi je refuse ça Seigneur t'as dit que si je crois en toi ma maison et ma famille demande ce nom de sauvé mais Seigneur mon mari c'est ma famille moi je n'ai pas laissé le Seigneur le Seigneur m'a à ma famille mon mari mes enfants Seigneur Seigneur agit tu ne te plaques devant le Seigneur le Seigneur va faire le Seigneur est l'amour lui il nous pardonne mais c'est l'accusateur qui est devant lui qui t'en dit les choses devant lui sur le Seigneur dans le Seigneur pardon c'est-à-dire oublier mais l'accusateur va lui toujours rappeler que voilà c'est que ta fille a fait elle a pas dit qu'elle te suit voilà c'est qu'elle a fait elle a pas dit qu'elle te suit voilà c'est qu'elle a fait voilà son mari là son serviteur et ton mari il a donné un secret il ne faut plus l'appeler par son nom il appelle le serviteur de Dieu c'est une prophétie tu vas s'accomplir appelle le serviteur de Dieu qu'il veut tu ne veux pas tu vas tu lui mon Seigneur serviteur de Dieu il va rire il va rire mais c'est pas que il va pas de rattraper un jeu appelle le serviteur de Dieu tu vois j'en veux tout le temps pour savoir s'accomplir la serviteur c'est le mort de Jésus je vais être béni Amen avant qu'il m'ait terminé je voulais ajouter un peu c'était le moment où on dit ma soeur toi qui qui es persécutée par ton mari parce que tu connais aujourd'hui la scène d'autrune et lui ne connait pas la scène d'autrune qui te persécute ce que je peux ajouter c'est d'aimer aime ton mari même s'il te persécute aime-le notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il est venu s'il fait arrêter et que Pierre a pué l'oreille le Seigneur il a il a remis l'oreille à sa place l'a prié et l'oreille est levée donc c'est pour dire que même s'il te méprise même s'il te dit des paroles qui blessent toi aime-le et surtout use de patience envers lui et sois douce quand tu feras cela lui-même ça va le désarmer mais si tu veux le réglage avec la colère ça va encore empirer ça va encore activer les choses donc c'est un peu ce que je veux ajouter que le Seigneur nous bénisse Amen que le Seigneur Jésus nous bénisse bien-aimé ma bien-aimée soeur peut-être que ce que l'aimeron nous dit je n'ai pas pu prendre notre je vais faire un peu un petit résumé pour toi le Seigneur Jésus dit toi femme qui est persécutée par ton mari il faut rester calme et dans le calme il y a des âmes que tu dois avoir avec toi et la première âme c'est la soumission c'est la soumission la deuxième âme il faudrait que tu aies une vie jeune et de prière il faudrait que tu sois une femme qui sait se mettre à la brèche qui sait se retirer pour prier et jeûner la troisième âme c'est que tu dois être persévérante tu dois être persévérante tu ne dois pas te dire non aujourd'hui je veux ça parce que je n'ai pas ça donc voici non le Seigneur dit tu dois être persévérante tu dois rester calme et laisser le Seigneur Jésus agir tu ne dois pas répondre à ton mari lorsqu'il te parle tu ne dois pas chercher à te venger le Seigneur dit la vengeance est à lui tu dois rester persévérante tu dois rester calme la cinquième âme c'est la foi la vie nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas même si tu ne vois pas encore le résultat ma seule continue accroche-toi accroche-toi sincèrement au Seigneur Jésus Christ et l'âme qui suit c'est la restitution la restitution tu as fait du mal à ton mari réponds-toi tu as volé ton mari réponds-toi on te donne l'argent de marché tu fais je retiens réponds-toi dis à ton mari elle le courage de lui dire même s'il te persécute dis lui mon mari quand tu me donnais l'argent quand je n'avais pas encore connu la vérité tu me donnais l'argent tu lui dis de faire marcher 5000 en réalité c'est marcher 3500 je le faisais mais je cachais même 1500 réponds-toi la restitution tu as été infidèle réponds-toi le Seigneur Jésus est dans sa parole si c'est à lui que tu t'es donné véritablement tu verras que le Seigneur Jésus va enlever cette robe d'impudicité qui est sur toi et il te donnera une nouvelle robe une nouvelle robe blanche c'est un peu ce qu'on avait à partager vraiment avec nos soeurs qui se posaient des bonnes questions j'espère vraiment qu'on a pu répondre à vos préoccupations on a pu vous éclairer on a pu quand même vous donner une feuille de route selon ce que le Seigneur nous a mis à coeur de vous donner dans cette tribune de femmes vertueuses nous allons donner la parole au moment pour pour conclure une conclusion pour qu'on puisse finir notre moment je veux parler comment ça va pas je veux tout simplement dire à une bien-aimée de savoir que tu n'es pas seule dans cette situation déjà que tu connais la scène d'entrée sache que ton combat est gagné d'avance parce que ton créateur ne va jamais accepter que la défaite soit opportun Jésus ne va jamais permettre que la honte soit pour toi les défaits peuvent se lever les vents peuvent passer peuvent s'annoncer de part et d'autre toi reste sérène reste calme parce que Jésus est un tabac et il va conduire partout là jusqu'à bon port et ce monsieur là je vais te dire que le Dieu que tu adores il est le véritable toi reste concentré abonne abonne tout libère ton coeur libère tes pensées commence à les mettre davantage lorsqu'il te fera du mal ne le vois plus lui mais vois les entités qui l'oppressent ça va te donner cette force là de les mettre davantage et tu auras cette force là de continuer à combattre parce que si le Seigneur t'a déjà convaincu que c'est ta cote et que l'étape la plus importante qui est la donne a été faite tu n'as pas le droit de baisser les bras parce que le Seigneur va te demander les comptes pour se tord parce qu'il t'a convaincu il a confirmé que c'est ta cote tu as été tiré de lui donc tu ne peux pas baisser les bras pour une défaite parce que le Seigneur Jésus va te demander les comptes donc pense à toutes ces choses et sois forte le Seigneur va t'aider Amen Moi je veux dire à une sœur vraiment ton courage faut persévérer dans la prière dans des moments de jeûne vraiment que le Seigneur te fortifie je sais que ce que tu vis c'est pas facile c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui peut essuyer tes lames c'est le Seigneur qui connaît la douleur que tu vis parce qu'il vit en toi Amen le Seigneur Jésus vit en toi mais aussi je veux dire à une autre sœur ce n'est pas parce que tu es bouillée que tu vas te délaisser la plupart du temps les maris qui persécutent les femmes si on prend 10 hommes il y a au moins 7 leurs persécutions c'est sur l'apparence physique ce n'est pas parce que nous sommes débrouillés que nous allons nous abandonner non tu peux être débrouillé et être très belle à la gloire de notre Seigneur Jésus Christ tu es voilé tu es propre on est propre de façon naturelle et c'est ce qui est plus beau prenons le temps pour nous même rendons-nous propre occupez-vous de vos aisselles rasez les aisselles nettoyez au moins une fois dans la semaine avec du citron prenons le temps de nous entretenir au niveau du bas lavez vos caleçons lavez vos soutiens lavez vos voiles lavez vos cheveux lavez vos bouches c'est la vérité c'est déplorable d'être en Jésus et d'ouvrir une bouche qui sente pour adorer le Seigneur de laisser des ongles pousser même si on ne met plus les faux ongles coupez vos ongles rendez-les propres mais vous laissez pousser avec des pattes noires à l'intérieur et vous voulez piler du foutu pour qui ? soyons propres il faut savoir ce qui va avec toi ce qui est joli avec toi si tu es joli dans les robes confectionne de belles robes décentes qui te couvrent le corps de façon simple avec modestie et porte si tu es bien dans les jupes fais tes jupes bien longues avec tes hauts dessus bien qu'ils couvrent ton corps tranquillement lave-toi utilise le beurre de qualité pour hydrater ta peau c'est important on ne demande pas à nos maris de faire comme avant qu'on était dans le monde mais quand même tu es sa femme il peut souvent toucher ta joue mais quand il touche ta joue Corossol n'a rien fait c'est la victoire même là le fruit de Corossol c'est ton visage mais on peut traiter tout ça de façon naturelle on a fait des émissions dessus allez regarder sur la page de l'apôtre Abraham vous allez voir nos émissions précédentes et vous allez vous inspirer de ce que le Seigneur nous a montré pour qu'on puisse communiquer pour qu'on puisse vous communiquer partager avec vous entretenons-nous de façon naturelle le beurre de qualité ça hydrate la peau de la femme le beurre de qualité fait beaucoup de choses mettez dans vos cheveux sur votre corps de façon naturelle de façon progressive avec la persévérance vous allez voir que le Seigneur va nous nettoyer la transition n'est pas facile nous le savons toutes moi je le dis toujours j'ai payé le prix de la honte parce que quand j'ai arrêté le make-up les boutons ont rempli mon visage pour moi Corossol était petit je me suis promenée dans les hôpitaux on m'a fait près de 100 piqures dans le visage je n'ai démontologue rien mais quand j'ai pris la décision et j'ai dit au Seigneur je te suis de tout mon coeur de toute mon âme de tout mon esprit même si les boutons doivent pousser comme des ailes sur mon visage je vais prendre ça pour t'adorer je vais prendre ça pour te louer je vais prendre ça pour te suivre parce que je ne veux plus retourner à mon vomi mais le matin quand je lave mon visage je dis je lave mon visage avec le sang de Jésus bien amen le sang de Jésus a une puissance extraordinaire aujourd'hui mon visage je ne vais pas faire soin du visage je ne fais pas de quoi que ce soit sur mon visage le Seigneur m'a nettoyée et j'ai été persévérante dans la prière j'ai pris des moments de jeûne pour ça parce que j'ai porté le masque de Jésus par le passé et maintenant il fallait que le Seigneur enleve ce masque et ce masque a été enlevé et j'ai eu la paix si tu es dans ce cas fais la même chose fais la même chose j'insiste encore là-dessus entretenons-nous lavons nos dessous lavons nos soutiens rasons nos aisselles pour ceux que tu sois très en forme prenez le temps lavez bien au milieu les fesses c'est important souvent tu vas tu t'assois sur le vesté quand tu te lèves il y a beaucoup de points noirs sur le vesté mais tu ne te laves pas prends le temps de te laver correctement si tu veux on va plus dans les couets pour se gommer le corps mais quand tu rentres dans la douche ma soeur ton éponge ton savon noir gomme ton corps gomme tes fesses gomme le bas de tes fesses gomme le haut de tes cuisses gomme tes entrejambes c'est important on ne fait plus les autres positions le peu qui nous reste là vous voulez qu'on ne nous fasse plus ça c'est la bête le petit à te coucher un peu la tête le monsieur même temps il vient comme ça ça l'a repoussé je vous en supplie s'il vous plaît par la compassion du Christ entretenons-nous entretenons-nous nettoyez vos oreilles parce que souvent il y a des moments c'est la vérité je vous dis ça coule et puis ça sent vous qui avez les caries dentées corrigez vos dents brossez-vous le Seigneur nous donne vraiment la force que le Seigneur vraiment rende le coeur de nos maris sensible le dépouillement c'est parfait c'est pas facile c'est parce que c'est pas facile que le Seigneur dit la route est resserrée étroite c'est petit comme ça mais il t'a mis auprès d'un homme même s'il te persécute dans la persécution il faut qu'il vienne trouver une femme qui est présentable ses amis viennent à la maison c'est ton chambre qui est ton voile c'est ta sévienne qui est ton voile souvent même quand tu es pressé pour rentrer dans la douche comme ça tu enlèves ton dessous tu oublies tu meurs sur ta tête quand il arrive c'est ça qui est sur ta tête et puis c'est le côté qui est en bas là qui est au dessus que le Seigneur Jésus nous délivre souvent nous même nous sommes la cause de notre persécution nous sommes la cause de nous même notre propre persécution donc voyez tout ce que les servants de Dieu ont dit lisez les écritures entretenez vous soyez propres soyez agréables à regarder c'est pas le monde doit prendre exemple sur nous c'est pas nous qui allons regarder le monde pour dire moi quand j'étais là-bas là j'étais comme ça tu n'étais rien tu étais servante de Jézabel ce que tu dois dire actuellement je suis en Jésus je m'habite bien je suis belle dans mon déploiement je suis belle dans mon travail il y a une seule qui m'a dit vraiment madame Kakou tu donnes envie de se déplier il dit que le Seigneur t'est délivre si tu dis je donne envie de se déplier alors que je t'ai tout expliqué mais tu continues tu es dans ta poubelle et que le Seigneur ait pitié de toi qui te délivre je vais laisser la parole à tout moment si c'est fini nous allons bénir le Seigneur lui dit merci parce que lui-même a été la femme et le maigrat de ce moment il a mis les paroles dans notre bouche et il a parlé même si c'est une seule de ses filles il lui a donné toutes les réponses aux questions qu'elles se posaient dans le siècle alors c'est Maman Christian qui va nous reconder la grâce de notre Papa Jésus Alléluia nous sommes en prière Éternel Dieu nous voulons encore bénis ton nom te rend toute la gloire l'élevation nous voulons encore Seigneur chante tes merveilles tes beaux en jure parce que tu es bon parce que tu es bon réellement Jésus tu es bon Père tu as un plan pour chacun d'entre nous tu es un projet pour chacun de tes enfants qui s'abandonnent en tes mains tu as bien dit dans ta parole que tu n'as pas formé des projets de malheur pour nous mais plutôt des projets de bonheur Seigneur notre vécu notre ignorance nous a emmené là où il ne fallait pas mais dans ton amour tu nous as retiré de ces endroits Seigneur Jésus aujourd'hui tu as permis que nous puissions nous adresser à tes enfants à tes filles qui vivent la persécution dans leur mariage qui n'ont pas la paix qui sont tout le temps en train de pleurer de gérer de se lamenter parce que elles sont persécutées par leur conjoint Seigneur ce combat n'est pas leur combat cette situation n'est pas leur situation Seigneur nous t'appelons au secours viens et décharge tes filles viens et combats en faveur de tes enfants viens et éclaire les Seigneur Jésus que celles qui n'ont pas encore compris ton message Seigneur tu te revènes à elles que ton esprit ouvre leurs yeux leur coeur qu'il leur parle et qu'il leur donne les instructions à suivre pour gagner le coeur de leurs hommes Seigneur tu as dit que tu n'es pas le dieu de la division tu n'es pas le dieu de la division si tu les as mis en couple père pour moi ce c'est comment tu vas conduire cela à moi que tu ne sois des démons de chair mais sinon pour ceux qui sont de toi Seigneur que jour leur coeur fléchisse que jour la pensée change que jour leur mentalité chaude que jour leur comportement chaude mais qu'ils marchent avec tes filles qui viennent dans ta présence Jésus qui viennent t'adorer oh Père entend tes filles qui pleurent leur soupir entend Père leur gérissement vois leur larme qui ne cesse de couler oh Seigneur et viens me faire à ces souffrances Papa viens me faire à ces souffrances Père nous te les confions toutes dans le monde dont ils voient ce tour oh Papa toutes tes filles qui sont en train d'être maltraitées en ce moment par leurs conjoints parce qu'elles ont accepter de marcher dans la saine doctrina de Jésus nous te les confions aux quatre points du monde Papa mettons ta main sur leur vie rentre dans leur couple et arrange ce que le défi a dérangé Papa nous bénissons encore ton nom nous te rendons encore la gloire car tu es Dieu et tu ne peux l'imiter ni dans le temps ni dans l'espace ni dans les faits tu es le véritable c'est dans le mot puissant de Jésus dit Nazareth que j'ai prié Amen 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 Jamais il n'aura de Dieu comme toi et tes n'est Dieu Jamais il n'aura de Dieu comme toi et tes n'est Dieu Jamais de Dieu comme toi Jamais Jamais de Dieu comme toi Jamais Jamais de Dieu comme toi Jamais Jamais il n'y aura de Dieu comme toi et tes n'est Dieu Jamais il n'y aura de Dieu comme toi et tes n'est Dieu Jamais de Dieu comme toi Jamais 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 le roi il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu dit que il n'y aura jamais de Dieu comme toi Dieu dit que tu reviens, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu d'Abraham, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu d'Abraham, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu d'Abraham, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Sarah, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Elisa, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Peigneur, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Anne, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Deborah, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Grace, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Grace, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman Christiane, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Maman, il n'aura jamais de Dieu comme toi Dieu de Jésus, il n'aura jamais de Dieu comme toi Jésus, il n'aura jamais de Dieu comme toi Jésus, il n'aura jamais de Dieu comme toi Maman, il y a la vie, Allons-y, Allons-y yo Maman, il y a la joie, Allons-y Yo Maman, il y a l'amour, Allons-y, Allons-y yo Maman, il y a la paix, Allons-y, Allons-y yo Chuaïti, allons-y, allons-y Weu, allons-y W всего Allons-y, 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 Allons-y Allons voir Jésus Allons ché papa Allons si t'allons Allons au nature Allons si t'complatir Allons si t'allons Mamre y'a la vie Allons si t'allons Mamre y'a la paix Allons si t'allons Mamre y'a l'amour Allons-y Shalom Shalom Tout puissant Dieu qui vache Dieu qui vache Dieu qui vache Tout puissant Jésus Je suis Tout puissant Jésus 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 Shalom 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 Que le Seigneur vous bénisse Amen Merci Seigneur